Bonsoir, merci d'être parmi nous. Je suis très heureux d'accueillir ce soir à Mulhouse nos trois invités autour de cette grave question des violences économiques et sociales. Sont-elles la matrice de toutes les autres ? Il m'a semblé que la meilleure façon pour engager la discussion consiste à vous présenter d'abord, pas à longuement, mais tout de même d'une façon un peu conséquente, vos trois invités en préparant la première question qu'on leur posera, à savoir d'où vous parlez pour faire le diagnostic, pour déterminer votre position par rapport à la situation actuelle. Une vieille question marxiste, classique des années 60, on est toujours en une construction sociale qui fait qu'on ne parle pas d'une façon neutre d'un sujet. Donc nous avons trois auteurs, chacun une actualité éditoriale importante et brûlante, qui viennent de trois mondes d'une certaine façon un peu différent, d'un peu plus disciplinaire au moins. Arnaud Berdina, vous êtes écrivain, auteur de fiction, donc de romans, je ne sais pas s'il faut dire des autofictions, des fictions biographiques également, mais aussi de non-fiction, vous avez fait des documentaires, des documentaires écrits, l'âge de la première passe, par exemple, sur les mineurs congolaises, qui a été assortie lui-même d'un livre de photographie. Et vous avez publié tout récemment, chez Vertical, ceux qui trop supportent, où vous relatez en écho à un roman, vous expliquez d'un livre comment la proposition vous est venue en écho d'un roman, vous aviez imaginé une situation un peu similaire, des châteaux qui brûlent, le combat d'ouvriers, d'ouvriers dont vous vous souvenez peut-être, parce que c'est un des grands dossiers sociaux qui ont ouvert, peut-être le premier qui a ouvert le registre social du quinquennat actuel d'Emmanuel Macron, un édition automobile qui s'appelle GM&S, situé à la souterresse, sous-préfecture de la Creuse, vous vous rappelez que c'est 6 000 habitants, petite ville dans la Creuse, où évidemment l'impact du plan social est considérable. Dans ce livre, Arnaud Bertina, vous vous présentez vous-même, ça qui est intéressant, c'est que vous faites l'effort que vous vous demandez de faire, vous vous situez. Vous vous situez comme un écrivain, et c'est très intéressant parce que vous dites que vous êtes à la fois, vous vous sentez à la fois proche et distinct des ouvriers dont vous parlez. Distinct parce que vous avez, disons que vous avez choisi votre vulnérabilité, vous avez choisi votre destin social, et pas forcément les cas des gens à qui vous donnez la parole. Et en même temps, dans l'exercice de votre métier, vous êtes aussi, d'une certaine façon, je ne sais pas si vous avez pensé à vous-même, avec ce titre, du côté de ceux qui trop supportent, quitte à un moment, choisir votre place et un luxe, avec ce luxe à un prix. Je bosse 7 jours sur 7, je ne suis jamais vraiment en vacances, ce dimanche, je m'épuise, ça fait 20 ans que je vis comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant, pour en parler plus tard, c'est dans le détour d'une note que vous vous rappelez qu'un ami vous engage à aller plus loin encore, à l'aile que vous pourriez faire, de la convergence des luttes, d'une orientation à l'idée, d'une solidarité entre deux places sociales différentes, qui se retrouvent pourtant dans les destins communs. Alors, le destin commun, ça nous amène à notre, je l'adore, à notre présentation, à d'autres de notre autorité, Ludivine Pantini. Alors là, j'ai pas le bon livre sous les yeux, mais je crois bien que j'ai lu, Ludivine Pantini récemment, qui est donc universitaire, avec une conférence à l'Université de Normand. C'est maîtresse, c'est ça ? C'est maîtresse, c'est maîtresse, c'est maîtresse, c'est maîtresse, c'est maîtresse, c'est maîtresse, c'est maîtresse. Oui, alors, vous avez été maîtresse de conférence à l'Université de Normand. Vous êtes identifiée dans le champ éditorial, dans le débat public de l'Université, à l'Université de Normand, spécialiste, on veut dire. Vous êtes notamment une des grandes spécialistes, on a beaucoup parlé des années 68, vous aviez fait votre thème sur cette notion des années 68. Et ici, ce qui nous intéresse, ce sont deux de vos derniers livres. Le livre que vous avez publié en propre, qui s'appelle « La commune au présent », que voici, et qui est, comme son sous-titre l'indique, une correspondance par-delà de l'OTAN, qui a été publiée au printemps dernier par La Découverte, et qui est une forme d'exercice assez libre. Vous préparez peut-être votre prise de distance avec le monde académique, puisque, effectivement, ce serait une série de correspondances, on pourrait dire d'une certaine façon fictive, puisque vous les adressez, à travers le temps, à des personnes qui ont disparu. Alors, vous attrapez votre lectorat, en vous adressant d'abord à une figure iconique, une chèque que tout le monde connaît, mais après, vous choisissez des figures beaucoup moins familières, par complètement inconnues, même les spécialistes. On parlait, par exemple, d'une hortense urbaine, le même spécialiste avait une petite notice dans le maintron, un dictionnaire des médias sociales, mais d'ailleurs, elle a renvoyé, je pense que vous avez remarqué, sa qualité de sœur. Elle est la sœur d'un autre, qui était jusqu'à présent plus connue qu'elle. Donc, évidemment, la commune nous intéresse par rapport à la communauté, et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans cette ouvrage, vous faites un va-et-vient perpétuel entre notre monde d'aujourd'hui et des futurs non-advenus qui auraient pu être désirables, qui ont pu être pensés à l'époque de la commune, et vous faites notamment des commentaires de photos, vous avez parfois pris vous-même, vous voyez l'actualité des luttes, notamment celle des Gilets jaunes, mais pas seulement, et ce va-et-vient permet de mettre en lumière des potentialités que notre temps pourrait se saisir. Donc, il y a cette actualité historienne, et il y a une autre actualité éditoriale, un autre ouvrage écrit également très récemment, cette fois à Demain, avec Hugo Panetta, sociologue, de Comte à l'Université de Ville, qui est paru tout récemment, en septembre, face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme chez textuel. Et dans ce livre paru à Demain, vous écrivez que le fascisme est toujours préparé par une période chaotique et incertaine de fascisation. C'est donc cette notion de fascisation que vous interrogez à travers ce livre pour l'appliquer à notre période, en parlant du postulat, qu'entre le moment où les institutions de la démocratie libérale sont détruites, l'occupation d'espaces publics, de la rue, par des chemises brunes, et le moment antérieur, il y a des phases chaotiques, incertaines, il y a des signes qui sont plus ou moins aisés de déceler et vous demandez, on y reviendra, si on perçoit certains de ces signes dans la qualité, vous datez par exemple dès le départ, mais c'est assez frappant, pour lesquels, dans cette période, il y a des gens qui renoncent à aller manifester par peur, ou perdre main ou un oeil, et c'est important pour se poser l'élection de savoir si on est encore dans un régime où on peut avoir peur au bas de l'idée. Enfin, François Poudot, dont j'ai lu le livre comme les autres, mais il manque là sur la table et je ne vais plus au partenariat dans la mallette, vous êtes avocat au barreau de Rouen, et vous aussi vous mettez en scène d'une certaine façon votre propre parcours et votre propre situation dans l'espace de discussion politique, et on sait donc beaucoup parler. Ce qui frappe l'historien, c'est la façon dont vous avez historicisé vous-même la notion de la liberté par une démarche très active de recherche, de façon assez proche de ce que faisaient les contemporains de la Grande Révolution ou les commentateurs de la Révolution française. Qu'est-ce que ça signifie d'être libre ? Et dans quelle mesure les libertés individuelles fondamentales, là encore, là, la conquise, s'articulent à des exigences collectives et à quelle mesure est-ce qu'on peut être libre tout seul, d'une certaine façon, ou est-ce qu'il faut être libre aussi dans un espace politique et vous avez cette formule que vous n'êtes pas à Jean-Jacques Rousseau mais aussi, d'une certaine façon, à la Bégarale et au politique qui irait peut-être un peu sur des questions de positionnement par rapport aux idées libérales. Benjamin Constant avait pu dire comme vous, si nous ne nous occupons pas de la politique, la politique, elle, finira par s'occuper de nous. Donc, vous nous dépeignez un enfant élevé dans un milieu politique relativement homogène, celle d'une droite populaire façonnée par l'héritage du gaullisme, une nostalgie par rapport à un gaullisme visiblement éthique, politique, pas seulement des théorisation idéologique que vous dépeignez en électorat de Nicolas Sarkozy qui commence à être un peu titillé par les effets d'un crise de 2008 et par l'espèce de convergence que vous appelez sa fille ou face des programmes socialistes ou l'EP de l'époque et tout ça qui a recusé les formules traditionnelles en matière économique et vous conduis une espèce de deuxième formation sauvage d'autodoutable qui a un peu rappelé la description complète de votre cours. On rappelle un peu que vous savez la vieux prolétaire de Jacques Francière qu'on voit ces ouvriers qui ont une deuxième journée après leur journée de travail alors vous n'êtes pas vraiment parlé à un prolétaire parce que vous êtes un avocat mais vous faites cet effort de vous réapproprier de cette façon votre propre conscience politique à force de lecture de discussion qui vous conduisent à remettre en cause ce que vous appelez faute de mieux le système mais là aussi il sera avec des questions je pense qu'il pourra structurer notre conversation pour aboutir à la sortie du commun politique et prendre la plume pour écrire donc reprendre le pouvoir je suis désolé de ne pas vous montrer la couverture au lien d'hiver qui est parlé également cette année en avril dernier alors première question pour lancer la discussion et pour affiner ce premier tableau que je vous ai fait de nos interlocuteurs de nos ordinateurs d'où parlez-vous et plus exactement quels sont vos outils pour faire un diagnostic quel est le diagnostic et je vous propose de commencer par vous Léphine si vous voulez bien Vantini parce que vous avez fait un diagnostic qui me paraît très clair très aléptique face à la menace fasciste vous évoquez les dernières années la république de Weimar votre premier chapitre sonne un peu le toxin sous un titre d'ailleurs très joli Rambadien l'heure est grave est-ce que vous pensez comme historienne et comme essayiste engagée ici qu'il y a une espèce de forme pure du fascisme qui revient de façon cyclique dont une des forces dont une des forces pardon est précisément la capacité à défier le système dont je parlais à l'instant de François Boulot est-ce qu'une des séductions du fascisme sa capacité à avoir remodelé ou reconfiguré le système ou est-ce que finalement l'histoire n'a pas de non seulement ne le méniez pas mais il doit nous enseigner d'être prudents et que dans les années 30 personne n'a vu arriver le fascisme parce qu'on croyait que c'était je ne sais pas violence souffrance au travail la sécurité sociale la recherche de l'émissaire comment vous mobilisez des outils d'historiens ou d'autres vous citez de certains moments et bien d'autres auteurs pour établir le bien-être merci beaucoup pour cette présentation très dense et qui en effet a nécessité du travail et des lectures donc j'en suis touchée pour nous tous parce que ce n'est pas toujours évident donc ça permet un dialogue fructueux d'anglais bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence merci évidemment à la librairie pour ce très bel accueil et cette hospitalité alors très rapidement déjà quelques mots oui de situation puisque vous nous y invitez en effet moi j'ai été très longtemps universitaire j'ai décidé de quitter l'université pour enseigner en lycée mais c'est pas oui enfin c'est oui c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mais en tout cas globalement ce que je veux dire c'est que j'ai toujours essayé d'accomplir des travaux d'historienne avec le savoir-faire du métier c'est un véritable métier qui a ses règles déontologiques et en même temps je n'ai jamais véritablement cru et aujourd'hui moins que jamais à l'idée d'une neutralité des sciences sociales en général et de l'histoire en particulier je pense que ça tient à la propre histoire même si comme l'exemple de François le démontre il n'y a pas d'automaticité de déterminisme social il y a des évolutions dans nos parcours dans nos vies et qui sont exacerbées par la violence qui succombe donc il y a des choix aussi qu'on peut faire évidemment à l'aune de cette violence de plus en plus aiguisée et bon moi je n'ai jamais oublié je n'oublie pas le milieu où je viens avec des parents postiers interfacteurs qui a beaucoup beaucoup travaillé pour un salaire très bas et je le dis tout particulièrement parce que c'est vrai que en fait les sujets que j'ai choisis j'avais travaillé en thèse sur la guerre d'Algerie puis j'ai travaillé pour une habitation à diriger des recherches sur 1968 puis je suis revenue au 19ème siècle et donc sur la commune c'était un de mes premiers travaux d'historienne quand j'ai balbutie encore et que j'ai été en études d'histoire en fait tout ça procède aussi quand même tous ces choix de sujets procède d'une forme non pas d'exaspération mais de vraie colère face au déversoir de mépris social alors en l'occurrence de mépris à l'égard des fonctionnaires des services publics des agents justement des services publics des cheninaux et de manière plus générale là pour le coup des prolétaires puisqu'il y a des questions de prolétaires comme vous avez cité Jacques Rancière je pense que c'est le monde du prolétariat c'est un monde très vaste c'est pas seulement un monde du 19ème siècle le mot je pense qu'il a du sens aujourd'hui et donc on peut être oublière et oublié même quand on est en réalité caissière de supermarché ou auxiliaire de vie et quand enfin en voyant ce qui a été fait à lui et par an mais comme métaphore en fait quand on leur a imposé de plus en plus de critères de compétition de rentabilité l'évaluation permanente quand on a transformé des services publics en autre chose de marchand quand on a exigé de nos pères facteurs qu'ils transforment les usagers en clients ce qu'il n'avait jamais vu comme ça quand on a exigé de la mère qui était employée des chèques postaux qui est une sorte de concurrence généralisée entre les employés de ces services et qu'on les a mis en rivalité qu'on les a évalués qu'on a exigé d'elles qu'elles s'évaluent qu'elles s'auto-évaluent et qu'elles soient sans cesse évaluées en brisant les collectifs de travail en brisant les solidarités parmi elles ce sont des cauchemars je ne vais pas vous raconter la vie de ma mère si j'ose dire mais voilà puisque vous nous avez invité à parler un petit peu de notre situation et tout nous parlons je pense que pour moi il y a de ça et du coup j'ai été très inspirée par un historien des Etats-Unis qui est très connu là-bas un peu moins ici qui s'appelle Howard Dean qui a écrit notamment une histoire populaire des Etats-Unis que je vous recommande vivement si vous ne le connaissez pas parce qu'en fait il fait une histoire à contresens par rapport à tout ce qu'on étudie toujours et depuis les classes de maternelle pour ce qui nous concerne jusqu'à l'université toujours la même histoire par les grands hommes même si c'est en train de changer par les grands hommes par la domination par les gouvernements et donc lui il choisit de faire une histoire populaire une histoire vraiment mais c'est même pas par le bas parce qu'il vécu justement l'idée d'une hiérarchie il faudrait dire par le haut et par le bas mais non mais c'est une histoire que sinon on ne connaîtrait jamais mais là il faut aller en marché il faut entendre Pauline une femme du peuple au Massachusetts en 1756 qui brave ses juges qui lui explique qui leur explique en fait sa vie sa vie sociale sa vie quotidienne toutes celles et tous ceux qui se battent pour une vie vigne pour plus de justice pour une vie bonne etc voilà Howard Zins qui dit tout simplement dans un recueil de textes qui a été publié chez Agone sous le titre se révolter si nécessaire il dit ben voilà moi j'ai vécu dans un quartier pauvre de Chicago j'ai été embarqué dans la deuxième guerre mondiale on m'a fait faire des choses atroces pendant la guerre notamment comme pilote d'un bombardier ensuite il s'est engagé pour les luttes d'égalité et des droits civiques en enseignant notamment pour des collèges très majoritairement composés d'étudiantes africaines américaines et toute cette vie là lui a fait conclure qu'il s'est engagé contre la guerre du Vietnam et contre l'impérialisme il a fait conclure donc qu'en fait il avait été soulagé de comprendre que la neutralité en son social n'existait pas et il dit moi ce soulagement s'est accompagné de toute façon je donne un constat c'est que moi je n'avais aucune intention d'être neutre et de faire semblant et donc de toute façon pour ma part comme historienne comme lectrice je me suis aperçue que celles et ceux qui se revendiquent officiellement d'une neutralité en général sont du côté du manche en réalité ils ne sont jamais neutres je peux vous garantir sur facture y compris sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé je ne sais pas je pense à des livres mais je ne vais citer aucun nom évidemment par générosité d'âme mais voilà des livres qui se croient vraiment au-dessus de la BV et on va faire un ouvrage sur 68 absolument objectif etc et en fait il y a toujours des choix et en lisant certains de ces livres j'avais l'impression de lire les mémoires du préfet de police Maurice Grémaud ce sont des choix et donc ces choix à partir du moment où ils sont assumés explicités en fait ça fait 150 ans qu'on se le dit dans les sciences sociales et en histoire on peut compter à Michelet etc donc je pense qu'il vaut mieux être honnête par exemple dans le vu sur 1988 je dis j'ai essayé pendant que j'ai fait l'histoire aussi les forces de l'ordre de la police des différentes droites du pouvoir du gouvernement des préfets des sous-préfets etc mais je dis quand même d'une phrase dans l'introduction à propos des grévistes à propos des 10 millions de personnes qui d'une manière ou d'une autre ont participé à cette grève générale je me sens de leur côté je me sens de leur côté mais l'admettre finalement je pense que c'est une forme d'intégrité vis-à-vis de celles et ceux qui ensuite liront ce livre en sachant d'où je me place mais ça ne m'empêche pas de faire ce travail voilà la commune c'est pareil le livre sur la commune de Paris c'est vraiment un travail d'archive et d'ailleurs je reproduis énormément de documents d'archive au travers de photographies que j'ai prises des photographies de travail et je le dis d'autant plus que par exemple récemment j'étais à l'université populaire de Lille et on parlait de la commune et il y a une dame dans la salle qui m'a dit mais c'est quand même tout ce que vous nous avez raconté sur ce qu'ils ont fait ces femmes et ces hommes toutes ces mesures qu'ils ont prises la justice sociale qu'ils espéraient l'égalité toutes ces pratiques d'émancipation dans le travail dans l'école parce que moi j'étais persuadée que la commune c'était alors il cherchait ses mots il disait bon c'était des rebelles dans sa bouche c'était pas un mot très valorisant c'était des révolutionnaires et puis c'était des tueurs voilà c'était des tueurs il n'était pas le cas mais en fait heureusement que j'avais montré des documents heureusement qu'il y avait justement la documentation artistique heureusement qu'il y avait le métier pour pouvoir lui dire non ce que vous avez conçu sur la commune de Paris c'est quand même une légende qui a été bâtie à l'effort politique donc ça c'est donc ça c'est la prémise sur la situation un peu personnelle mais que je trouve sociale et profondément politique et pour vous répondre ensuite du coup ce qui nous a amené avec Oco Panetta qui travaille depuis longtemps sur la question du fascisme il avait écrit un livre très important je trouve publié à la découverte en 2018 qui s'appelle La possibilité du fascisme lui comme moi mais avant ce rythme moins qu'il n'était pas sur cette événement jusqu'à présent franchement on n'aurait pas imaginé qu'il y a quelques années parler fasciste et on le dit dès le départ c'est-à-dire je crois que la première phrase de l'ouvrage face à la menace fasciste c'est jamais nous en parlons le mot de fascisme à la légère vraiment je peux vous promettre qu'il y a 5 ans je n'aurais pas utilisé ce mot-là et je ne vous dis pas que nous sommes sur fascisme ça serait absurde on n'aurait tout simplement pas la possibilité de se réunir pour en parler donc c'est clair et net non parce que certaines personnes ont lissé c'est fascisme Macron c'est fascisme j'espère on entend beaucoup ça donc nous on pense que ce n'est évidemment pas le cas le diagnostic qu'on fait c'est que c'est un régime qui est de plus en plus autoritaire et il y a des traits en effet des traits pas forcément dans le régime mais dans des pratiques dans des pratiques de force de l'ordre dans des pratiques d'organisation qui sont de moins en moins freinées dans leur élan d'autoritarisme de racisme assumé d'une pulsion de mort en fait aussi par rapport du social et politique qui nous semble s'apparenter justement à des traits de fascisation sachant que le fascisme c'est une culture qui peut devenir un régime qui n'éprouve vraiment aucune validité à l'égard de la démocratie c'est dit clairement par des fascistes historiques la démocratie c'est une valeur dont on ne se reconnait absolument pas pas davantage que dans les libertés publiques pas davantage que dans les libertés individuelles ce qu'il s'agit de placer au sommet c'est une sorte de transcendance alors ça peut être la nation la race l'homogénéité la pureté justement soit nationale soit raciale et que pour la faire triompher la place des individus est parfaitement négligeable c'est ce que d'un terme un peu choisi on appelle le holisme le holisme ce sont des sociétés qui sont organisées en considérant que bien sûr il existe des individus mais ils ne sont pas reconnus comme sujet ils ne sont pas reconnus dans leur capacité à agir à décliner et à décider donc le fascisme c'est ça et dès lors pour appliquer cette vision des choses toute forme d'opposition doit être systématiquement éliminée c'est pour ça que on n'en est pas là on est quand même ça permettra sans doute de faire le lien avec ce qui nous préoccupe est-ce que François est gilet jaune moi aussi je participais à des collectifs de gilets jaunes j'ai rencontré évidemment beaucoup de personnes gilets jaunes et j'ai participé à des manifestations à des occupations sur les ronds-points etc et j'ai trouvé là une intelligence collective vraiment une sensibilité forte le commun il se décide là avec des alternatives possibles des alternatives qui ont été réfléchies par aidant ce soulèvement populaire qui m'a beaucoup apporté mais il y a beaucoup d'autres mobilisations beaucoup d'autres luttes sociales qu'il s'agirait de de citer et donc je voulais faire le lien de les gilets jaunes parce que c'est vrai que depuis on va dire je pense qu'il y a eu un tournement en 2016 pendant le mouvement anti-loi travail où la question de la violence policière à l'égard des manifestations a commencé vraiment non seulement à se répandre mais à être complètement légitimé par le pouvoir lui-même et ça s'est évidemment accentué avec le mouvement des gilets jaunes quand des gens sont menacés dans leur intégrité physique quand ils perdent un œil quand ils sont mutilés gravement quand ils perdent une main ou un membre etc et que c'est enterriné et qu'il n'y a pas un mot de compassion de la part du pouvoir alors là on est dans un trait d'autométalisme qui est particulièrement dangereux de son petit c'est un exemple parmi d'autres dans une configuration qui est là très complexe mais qui me semble très alarmante merci beaucoup Edwin Ventini Arnaud Ventini vous avez montré votre projet comme beaucoup moins analytique de toute façon vous dites vous-même j'en sais moins que vous en avez lié sur l'impunité des patrons et l'armonie des politiques et vous adoptez clairement un point de vue narratif plutôt qu'analytique ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des positions une prise de position de forte vous dites je ne pourrais faire qu'une chose raconter ce qui leur arrive la violence qui leur est faite et il y a une façon d'analyser qui est assez intéressante qui appartient à relancer par exemple des laïcoltifs qui reviennent qui sont déjà des propositions analytiques il me semble des façons pointées de souligner des facteurs des causes par exemple on en parlait un instant de l'inscription de la violence policière dans les corps on parlait de l'inscription dans les corps de la violence du travail et la mort du magnifique Yann le portait au début et qui revient à la fin vous ne savez pas vous même personne ne sait de quoi il est mort il est mort au relance hypothèse qui paraît le plus probable parce qu'il est épuisé par le travail il manque de concentration et vous dites vous faites aussi souvent on va dire la même chose plusieurs fois plus de deux ou trois mais tout de même ça m'a frappé ils sont malades souvent d'hypertension et ils disent l'hypertension c'est la précarité qui amène ça et ça donne presque envie de faire une idéologie est-ce qu'il y a effectivement une sur-prévalence de l'hypertension chez les gens qui sont précaires cette solution n'est pas liote loin sans trop mais vous allez au même haut de là en quittant à un moment le discours narratif pour la politique à propos des interventions sur une sous-préfète donc la sous-préfète d'un creux qui vient en dos sec qui se fait part préfète pardon préfète et d'ailleurs oui c'est la sous-préfète parce que vous après vous dévaguez sur un plan de dé et la sous-préfète fait un discours que vous analysez que vous disséquez pour le coup et que vous trouvez globalement dans le meilleur des cas roué dans le pire indigne alors que c'est facilement la valeur de dignité qu'elle met en avant évacue du mort et de l'origine évidemment c'est pas trop menaçant mais ce qui est le plus intéressant je trouve ça c'est l'honnêteté du récit c'est que vous soumettez en votre propre analyse pour sa vie du défunt qui sont moins sévères que vous au moins on lui a rendu hommage et donc voilà ce que j'aimerais que vous disiez peut-être d'abord si vous voulez bien c'est quels sont les pouvoirs du récit de l'écrivain pour rendre compte de la situation présente et 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 qu'elle est là est-ce que vous êtes là pour donner la parole à ceux qui nous en parlent est-ce que parce qu'il y a une relation aussi entre vous et eux ils disent d'emblée ça sera ton livre si nous on veut faire notre livre on peut être parce qu'une commande on en parle plus je crois j'aimerais bien savoir si vous avez une commande dans le cours il y a d'autres il y a des cinéastes il y a d'autres auteurs qui sont là sur le motif en train d'écrire ce qui se passe alors quelle est votre situation par rapport à eux quel est votre pouvoir bonjour je passe aussi au remerciement de l'éluvine tout à l'heure et oui c'est bien agréable d'être lu de manière très précise c'est pas toujours le cas donc merci à vous aussi pour ça d'abord dire un mot pour répondre à cette question que vous lanciez de manière plus générale tout à l'heure c'est d'où est-ce qu'on parle j'ai été amené à redire dernièrement ce que je ce que je n'ai jamais caché c'est que mon désir de littérature et même de fiction vient d'un endroit très précis je crois dans mon parcours biographique dans mon parcours familial d'un côté du côté de ma mère la bourgeoisie aisée avec un grand-père qui était chirurgien en province et du côté de mon père l'immigration ouvrière italienne et ces deux mondes se sont rencontrés se sont non pas tellement respectés mais disons il n'y a pas eu de tensions c'est à dire je n'ai pas assisté à des tensions très vives quand j'étais gamin en revanche je passais donc sans arrêt d'un monde à l'autre et ça a accéléré mes prises de conscience politiques c'est à dire que tout d'un coup j'avais une clé de lecture du monde en permanence quand je vivais quelque chose chez mes grands-parents du côté de Bordeaux et que je passais dans la même semaine du côté de mes grands-parents à Paris italien je pouvais vivre les mêmes événements politiques avec des résonances totalement différentes je pouvais aussi mieux prendre conscience de tout ce qui fait une classe sociale dominante et de tout ce qui fait une classe sociale dominée j'ai le souvenir très net d'avoir entendu mon grand-père ouvrier chauffagiste de toute sa vie demander juste avant un repas de première communion ou quelque chose comme ça demander discrètement à ma mère de ne pas être assis à table à côté de mon autre grand-père et mon grand-père ouvrier chauffagiste disait parce que je n'ai pas de conversation et donc il ne voulait pas pendant deux heures avoir l'impression d'être pas à sa place mal à l'aise etc. et moi j'ai 10-12 ans quand j'entends ça je n'ai évidemment pas le moyen de comprendre ce qui est en jeu dans cette scène et pourtant en même temps elle me frappe de manière considérable donc c'est bien que inconsciemment je comprends déjà un petit peu ce qui est à l'oeuvre là-dedans et en fait je alors Ludivine me blaguait sur mon style vestimentaire si je crois que dans mes habitudes de vie j'ai plus pris de certains grands-parents je disais messieurs on parlait du genre des vêtements des jupes etc. et je me disais que c'était dommage que les codes de genre parce que là en l'occurrence les empêchent de porter des jupes parce que c'est très agréable les jupes faisaient aucune remarque sur ta veste et je protestais en disant mais moi je porte déjà la robe mais c'est là que mes complexes s'expriment c'est que j'ai quand même pris le nom mais je blague évidemment mais en revanche en profondeur je crois que j'ai été beaucoup plus marqué par cette partie-là de la famille la partie paternelle c'est-à-dire ouvrière et immigrée au sens où j'entendais dans les récits que pouvaient me faire mes deux grands-parents qui n'étaient pas du tout politisés j'entendais par exemple toutes les vexations des années 20 et 30 quand ils étaient au sortir de l'enfance début de vie professionnelle ouvrière etc toutes les vexations qui étaient complètement banales à l'époque contre l'hérital qui étaient à l'époque les arabes des années 80 etc et en fait j'ai été très sensible étant gamin à tout ce qui dans leur récit humiliait la vie et je crois que pour moi très vite la littérature a été une réponse possible à cette humiliation de la vie dans les personnes c'est-à-dire quand quelqu'un se retrouve comme ça dans un état de fragilité extrême face à ce qui se passe dans la vie sociale et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie privée sur la vie amoureuse sur la vie des sentiments au sens large et je crois que même la fiction même la poésie l'écriture de chansons le théâtre etc bref n'importe quel élan artistique je crois que de toute façon est toujours un peu une façon de vouloir répondre à la vie humiliée à l'humiliation qui est faite à certaines conditions de vie ça ça a été pour moi un moment très très puissant si bien qu'à chaque fois dans les livres dès le premier livre ce que j'ai cherché à faire alors que j'étais du côté de la fiction c'était de manière obsessionnelle d'essayer de développer une dimension un peu polyphonique dans l'écriture de faire que dans un texte le texte le roman ne soit pas juste le regard d'une seule personne portée sur une réalité mais d'essayer de multiplier les points de vue de multiplier les prises de parole de manière à faire que chaque situation respire que chaque personnage soit apparaisse sous plein d'angles différents et pour moi elle était là la dimension politique de l'écriture c'est à dire remettre du jeu J-E-U dans les situations et dans les personnes faire que le livre soit au moins peut-être pas le seul mais soit un des endroits où chacun va pouvoir respirer là où la vie sociale au contraire justement est humiliante quand elle nous assigne à un endroit précis et quand elle nous enferme à un endroit précis c'est ça qui m'a progressivement fait me déporter un petit peu alors j'ai pas du tout renoncé à la fiction pas du tout renoncé au roman mais c'est ce qui fait que là sur les dernières années j'ai fait deux livres qui sont des récits documentaires mais qui sont en fait complètement dans le prolongement de mes fictions parce que c'est la même intention d'écriture c'est à dire comment faire pour que en travaillant avec des jeunes mineurs prostitués du Congo je puisse les arracher à l'idée d'un destin je puisse faire que la honte d'être devenu prostitué s'estompe un petit peu et comment faire avec les ouvriers de la Creuse pour faire un contre-récit une contre-description de la façon qu'on en général les médias ou les puissants que ce soit du monde politique du monde industriel ou de la finance de présenter en permanence cette place ouvrière ouvrière prolétariat tout ça c'est des mots qu'il faut arriver à redécrire et de montrer que justement alors ce serait quoi cette contre-description ce serait de montrer qu'il y a une invraisemblable intelligence à l'oeuvre dans ces luttes sociales qu'il y a une incroyable générosité qui s'exprime qu'il y a une capacité à ne pas penser que pour soi et à toujours penser global et penser large là ces ouvriers de la Creuse je le raconte à un moment au mois de juin dernier il y avait l'audience au prud'homme qui était un enjeu énorme pour eux parce qu'ils allaient enfin pouvoir être dédommagés des quatre années de chômage ils sortent de cette audience l'avocat fait un premier discours pour dire comment ça s'est passé et le leader syndical prend la parole et qu'est-ce qu'il dit en tout premier il dit je viens de recevoir un SMS qui annonce un cessez-le-feu à Gaza on peut trouver ça un peu bizarre on peut trouver ça un peu déplacé on peut se dire c'est pas le moment etc mais en fait c'est admirable c'est incroyable alors que là le type venait de peut-être récupérer un tout petit peu de souffle financièrement pour moins désespérer etc et puis je décris tout ce qui s'est passé pendant ces quatre années de chômage comment au lieu de ne plus tabler que sur un confort individuel comment ils se sont mis à rédiger une proposition de loi qu'ils ont portée à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que la sous-traitance soit mieux encadrée et que ce qui leur est arrivé de dramatique n'arrive pas à d'autres etc bref il y a un sens du commun il y a un sens de l'autre une attention à l'autre que je trouve admirable et donc je me dis je vais leur donner la parole dans le livre je vais les écouter je vais faire des entretiens longs de manière à pouvoir relayer cette parole je vous reprends juste sur un tout petit point quand vous dites donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ce qui est admirable dans leur cas c'est qu'ils l'ont toujours prise la parole et ce qui est incroyable ce qui est scandaleux c'est qu'ils n'ont jamais été écoutés ils n'ont jamais été écoutés au sein de l'entreprise et ça ça a duré presque une dizaine d'années ils alertaient leur direction en disant attention les choix commerciaux les choix de stratégie de développement que vous faites sont des catastrophes formulantes ils n'étaient pas écoutés ils sont passés ensuite à l'extérieur de l'usine ils ont décidé d'aller voir les élus locaux les élus locaux les ont snobés ils sont ensuite allés taper sur le plan national et pareil ils ne sont pas écoutés donc en fait la question c'est jamais de passer la parole à des gens qui ne l'ont pas c'est d'essayer de relayer cette parole qu'ils tiennent de manière obsessionnelle avec une intelligence une acuité une expertise magnifique d'essayer de la déplacer dans des champs où ils ne se font pas entendre donc moi je me disais je vais juste être un relais de leur intelligence à l'intérieur par exemple du champ littéraire j'ai pas une audience incroyable mais j'ai une petite audience alors je me dis voilà ce sera un endroit de plus où leur parole pourra se faire entendre sauf que sauf que et ça va nous emmener à François Plou mais si vous voulez agir sur ce point finalement le Conseil d'Etat leur donne raison donc finalement ils sont entendus je veux dire les institutions fonctionnent sans doute mal elles sont toutes imparfaites et ça va nous emmener à la critique du libéralisme mais on pêche que le Conseil d'Etat aime la joie de la question la plus haute leur donne raison ça n'efface pas les quatre ans de lutte mais ça leur donne une fin différente et eux-mêmes de certaines façons considèrent de certaines façons qu'ils ont vécu quelque chose de positif et qu'ils ont bien fait pour leur qu'est-ce qu'à la gueule même si jamais ça ne va baisser à leur niveau cette violence ne se situe pas sur ce point là donc peut-être qu'ils ont quand même été entendus ou pas ce qu'il y a répondu sur ce point oui alors je vais essayer de répondre rapidement tout en étant clair donc effectivement ils se battent pendant quatre ans et notamment ils se battent pour faire annuler le plan de sauvage de l'emploi merci beaucoup merci je suis un publicitaire de fonctionner je ne l'ai pas payé ils se battent pendant quatre ans pour que le PSE qui les a amenés à Pôle emploi soit annulé et effectivement c'est ce qu'ils obtiennent au bout de quatre ans et donc on pourrait dire effectivement à la fin leur boussole qui était de rester honnête de ne tenter que la voie légale pour se faire entendre elle est payante puisque effectivement ils obtiennent du Conseil d'État que le PSE soit annulé et donc ce qui leur permet ensuite d'aller au brunhomme et d'être indemnisé sauf que ma conviction c'est celle-là c'est que rien n'annulera les quatre années d'extrême souffrance où ils se sont retrouvés chez eux atomisés plus en groupe à devoir prendre des anxiolytiques devant leurs enfants devant leurs femmes à ne plus être capables de se projeter dehors à se sentir devenus inutiles pour la société etc. Donc oui c'est une petite vengeance les prud'hommes ensuite mais ça n'efface pas la blessure je pense que la blessure elle reste intégrale et puis il y a un autre aspect et ça je ne sais pas si ils seraient très contents que je le dise mais tant pis je vais le dire parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même en jeu là-dedans au moment de la rédaction du PSE donc ils se retrouvent face à un administrateur judiciaire dans ces métiers de rédiger ce genre de document et en fait ils l'ont manipulé c'est-à-dire qu'ils ont réussi à lui suggérer des critères de sélection parmi les salariés critères qu'ils savaient eux pouvoir ensuite contester devant les juridictions et en fait le type est tombé dans le panneau c'est-à-dire qu'effectivement les critères qu'il a choisis étaient des critères qui n'étaient pas normales qui étaient effectivement contestables et c'est ce qui a permis qu'ensuite le PSE soit au bout de 5 passages devant des tribunaux différents arrive devant le conseil d'état et soit retourné mais vous voyez il y a même là il y a un scandale et le scandale je le résume très vite quand en 2017 il a fallu licencier leur combat était d'obtenir une prime supralégale c'est-à-dire un peu plus une indemnité supralégale c'est-à-dire un peu plus que l'indemnité de licenciement normal pourquoi ? parce qu'en Creuse en fait il n'y a plus du tout d'emploi donc par exemple ils ne peuvent pas déménager pour aller chercher du boulot ailleurs parce que leur maison ne valent plus rien du tout donc s'ils vendent leur maison 30 000 euros avec ces 30 000 euros ils ne peuvent rien acheter ailleurs donc en fait ils sont pieds et poignets à la Creuse donc effectivement il faut un truc supralégal une indemnité supplémentaire par rapport à d'autres territoires cette indemnité qu'ils demandaient c'était 30 000 euros pour chacun en plus de l'indemnement et bien là avec les prud'hommes ils ont obtenu entre 30 000 et 80 000 euros donc ok c'est pas les mêmes caisses c'est-à-dire que les 30 000 euros auraient été donnés par les constructeurs et là les 50 000 ou 80 000 euros sont donnés par les caisses d'assurance auxquelles cotisent les entreprises donc ok c'est pas le même argent mais quand même quelle gabgie et quelle mauvaise gestion de la part des puissants là encore c'est quand même incroyable c'est-à-dire qu'en fait si les puissants avaient concédé au lieu de faire une guerre des classes s'ils avaient concédé ces 30 000 euros en estimant qu'effectivement c'était un peu pertinent de les aider la collectivité n'aurait pas eu à débourser 80 000 euros derrière donc à toutes les étapes de leur combat ils n'ont fait qu'accumuler des preuves de l'incroyable incompétence des gens qui les snobaient et qui les méprisaient et qui voulaient les renvoyer chez eux donc il y a même dans ce succès-là il y a encore du scandale qu'est le niché au lieu d'être de la consolation il y a encore quelque chose de scandaleux merci beaucoup François Boulot donc on a trouvé votre avis on va reprendre le pouvoir vous présentez votre vocation de celui qui va devenir le porte-parole des Gilets jaunes à Rouen votre vocation pour rendre visible finalement l'invisibilité d'une idéologie dominante qui ne se présente pas comme une idéologie puisqu'elle est évidente puisque c'est le bon sens puisque c'est le pragmatisme etc. donc un travail de déconstruction évidemment salitaire la question c'est que vous avez enfin je vais vous poser pour ouvrir la discussion vous présentez cette idéologie dominante sous deux vocables que parfois vous distinguez parfois pas le libéralisme ou le néolibéralisme et vous situez souvent le tournant autour des années 80 etc. rigal vous blâmez par exemple l'impatisphosphique qui voudrait que la croissance soit un bonheur mais vous savez sans doute que dans le programme libéral issu de la Réunion française même avant par exemple vous savez dans la déclaration de l'État de Thomas Jefferson il y a dans les droits fondamentaux de l'individu tous les hommes sont très égaux ils sont doués par le créateur alors évidemment ce qui est finaliste des droits naturels c'est un peu désuet de certains droits inagminables parmi ces droits se trouve la vie la liberté et la recherche du bonheur alors quand est-ce que vous situez la bifurcation de ce projet libéral parce que c'est difficile de dire que c'est vraiment quelque chose d'abominable cette idée de cette déclaration de 1776 et quand est-ce que les choses vont commencer à dérailler selon vous bonjour à tous merci je m'associe également au remerciement je reviens juste où je parle pour alourdir mon passif parce que vous avez oublié de dire que j'ai voté Sarkozy en 2007 mais je l'ai fait en étant convaincu j'y croyais c'est ça qui est important et en 2005 avant j'avais voté oui et j'y croyais au traité constitutionnel européen j'y croyais dur comme frère j'en ai reçu Valéry Sperlestin à l'université de Rouen j'étais impressionné etc enfin j'avais 19 et 21 et je dis j'étais dans le coma politique totalement ignorant et effectivement les années qui ont suivi notamment la crise de 2008 peu à peu a eu raison de mes certitudes et j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à travailler et c'est ça qui est en important moi ce qui m'avait interpellé c'est la dette publique et c'était l'impasse dans laquelle on était c'est à dire qu'on me dit l'état est en faillite on n'a pas d'argent ok donc on ne peut rien faire ah bah si tiens en fait il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent on pourra peut-être les imposer un peu plus ils pourraient peut-être contribuer un peu plus et puis on vous dit oulala malheureux n'y pensez pas ils vont s'exiler et donc l'économie du pays va s'éteindre ok donc j'ai commencé à travailler à partir de ça mais ce qui m'a permis de changer vraiment les choses c'est que avant je pensais qu'il fallait que je fasse confiance aux hommes politiques leur délègue de pouvoir repenser et à un moment donné bon étant désabusé et n'étant plus convaincu par les discours que j'entendais je me suis dit bon je vais vraiment essayer de réfléchir par moi-même et donc c'est en allant décortiquer le budget de l'état en écoutant des conférences en lisant etc c'est ce travail d'autodidacte en fait que j'ai fait qui a totalement révolutionné de la façon de voir les choses je pense qu'il y a un élément à prendre en considération dans mon histoire personnelle parce que j'ai noté ce point commun auquel que mon frère qui avec moi partage une certaine curiosité pour la chose publique le bien commun qui étonnamment on a des parents qui n'ont pas fait d'études supérieures mes parents ils n'ont même pas le bac d'ailleurs alors ils ont très bien réussi à une époque où on pouvait le faire sans avoir fait d'études supérieures mais voilà je n'ai pas été éduqué avec le métier de classe je ne suis pas un bourgeois même pas un petit bourgeois de Provence à la base je suis voilà enfant enfin petit enfant de paysans agriculteurs très modestes et enfant de parents commerçants qui n'ont pas le bac qui travaillent pour essayer de s'en sortir et je pense que ça c'est ce qui m'a permis de pouvoir aller d'avoir une sympathie naturelle pour les gilets jaunes quand je les ai vu émerger sans les prix de classe et c'est d'aller les écouter en fait tout simplement et donc pour comprendre d'où je parle je parle de ce travail que j'ai fait pendant plusieurs années pour comprendre la politique le système actuel quand je dis le système j'entends derrière ça maintenant ce que j'appellerais les classes dominantes c'est à dire très concrètement les personnes qui détiennent un pouvoir économique politique et médiatique et les gilets jaunes m'ont comment dirais-je m'ont forgé encore plus mon expérience en fait parce que j'ai vécu la tristesse de voir ces gens qui étaient méprisés depuis des années et qui étaient humiliés j'ai vécu la colère voire la rage contre un pouvoir qui était d'une aromance et d'une brutalité inouïe à l'égard de ces gens qui faisaient déloger leur enfant systématiquement qui donnaient les ordres pour qu'on les brutalise pendant les manifestations j'ai connu la peur pendant les manifestations parce que je me suis retrouvé une fois à être visé au NBD le policier n'a pas tiré je ne vois même pas pourquoi être visé je n'ai jamais eu témoigné d'un comportement hostile de quelque manière que ce soit ni contre un policier ni contre une vitrine donc a priori je ne devais pas être menacé au NBD bon et puis j'ai connu la honte aussi à un moment de faire partie de ma profession parce que parce qu'elle n'a pas du tout du tout été solidaire de manière générale des gilets jaunes et que le mépris de classe s'est exprimé au sein de ma profession comme au sein en général de la classe moyenne supérieure quand j'ai une classe moyenne supérieure c'est ça qu'on fait des études insupérieures et on ne peut pas dire qu'un profession d'avocat là-dessus soit exempt de toute critique donc voilà tout ça a fini de me forger une expérience de la un espoir immense de voir changer les choses d'une déception tout aussi brutale de constater finalement à court terme en tout cas le mouvement n'a pas n'a pas obtenu des avancées institutionnelles concrètes et abouties sur une forme de résignation bon voilà d'où je parle alors pour répondre à votre question ça renvoie à la discussion qu'on a eu avant mais je ne veux fétichiser aucun mot libéralisme néolibéralisme capitalisme etc j'ai choisi néolibéralisme parce que si on se dit anticapitaliste voilà on est communiste donc on est stalinien merci au revoir fermement allez au coucher bon je ne dis pas que c'est peut-être dans cette salle ce que les gens pensent mais dans l'opinion publique en général d'une masse inerte consommatrice et qui n'est quand même très peu curieuse et qui est surtout plus attirée par le libertissement et la consommation que par le monde politique et la compréhension de ce qui nous entoure il y a des mots je veux dire dont le discours dominant c'est chargé de disqualifier bon néolibéralisme c'est un mot assez peu connu donc au moins c'est un terrain vague mais il peut encore essayer de faire des trucs donc voilà pourquoi j'ai choisi ce mot là alors moi j'ai essayé justement de déconstruire ce concept là non pas justement en partant des concepts et d'une analyse historique et des écoles de pensée etc j'ai essayé de le déconstruire dans les effets qu'il produit notamment comment il s'incarne aujourd'hui dans la tête des gens la tête de monsieur et madame c'est quoi le néolibéralisme aujourd'hui en France si vous interrogez quelqu'un dans la rue le néolibéralisme c'est cette idéologie qui va vous faire croire en cinq dogmes économiques seule la croissance nous permet d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens l'austérité l'état est en faille mon dieu il faut les générations futures sont en péril la concurrence l'état c'est mal le marché c'est génial le public gaspille le privé est nécessairement performant la question évidemment de l'impôt donc il faut ne pas imposer les plus riches comme les autres parce que sinon ils s'évadent et donc l'économie s'effondre et puis enfin la question de la flexibilité il faut flexibiliser le marché du travail parce que c'est les entreprises qui créent l'emploi et donc il faut je dirais leur permettre de licencier plus facilement parce qu'elles vont embaucher plus facilement j'ai eu toujours cette remarque à chaque fois que j'entends ça c'est écoutez si vous permettez aux entreprises de licencier plus facilement la conséquence logique certaine c'est que elles vont plus licencier ça c'est absolument certain qu'elles s'embauchent plus c'est déjà je veux dire plus incertain et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque sur l'affaire qu'on entendait sur GMS et fort heureusement la décision de justice favorable qu'ils ont obtenue pour dire que grâce à notre cher Emmanuel Macron qui à peine élu a fait passer des ordonnances réformant le droit du travail en 2017 j'en insistais sur un point parce qu'en fait dans le débat public ça n'a pas du tout été porté à la connaissance des gens évidemment c'est mon champ de compétences c'est le local en droit du travail je ne sais plus je peux en parler en toute connaissance de cause et en fait il y a deux mesures scélérales qui ont été prises qui sont monumentales dans les effets qu'elles produisent aujourd'hui la première mesure c'était le barème de dommages à intérêts c'est à dire le plafonnement des dommages à intérêts en cas d'essentielment sans cause rédité sérieuse c'est à dire que maintenant un employeur il peut décider de virer un salarié il sait que le salarié en fait ne peut pas vraiment qu'il faute il sait qu'il sera condamné mais c'est pas grave il va voir l'article M8 235-3 du code du travail il va voir le petit tableau il regarde bon le salarié il a 3 ans d'ancienneté tiens 5 coups combien ? bon ça vaut 5 coups 3 mois allez c'est parti je le dégage et donc ça ça bouleverse totalement les choses parce que maintenant on a eu tout un tas d'essentielments comme ça dont l'employeur sait qu'ils ne sont pas justifiés mais il sait qu'en gros le risque qu'il en court n'est pas très grand avant dès l'instant que vous aviez 2 ans d'ancienneté au minimum c'était 6 mois de vage d'intérêt minimum donc il y avait une sanction qui était dissuasive en fait et vous ne perdiez pas votre emploi comme ça deuxième mesure et bien je m'approche directement à la première question on a redéfinit le périmètre du motif économique du licenciement alors le truc est très sympa à comprendre avant la réforme la Cour de cassation disait quand vous êtes un groupe international filial importé en France certes mais aussi dans d'autres pays pour justifier nos difficultés économiques que vous invoquiez et qui vous amènent à licencier des salariés il faut que vous justifiez les difficultés au niveau du groupe donc on va prendre l'ensemble de vos résultats du groupe que votre filiale française elle soit déficitaire j'en ai rien à faire si vous faites des bénéfices au niveau mondial au niveau de votre groupe vous n'avez pas de difficultés économiques vous ne pouvez pas licencier la réforme a introduit maintenant le critère selon lequel les difficultés s'apprécient au niveau de la France et évidemment dans un groupe on fait ce qu'on veut c'est à dire si vous voulez faire des transferts d'argent financiers entre les différentes filiales et vous voulez en gros facturer beaucoup plus de charges sur la filiale française pour la rendre déficitaire et faire partir les bénéfices en Espagne au Luxembourg en Irlande que sais-je vous pouvez le faire et donc vous rendez déficitaire les filiales françaises et donc vous pouvez licencier pour modifier l'économie ce qui modifie quoi ce qui modifie qu'avant la réforme certes on a bien vu que ça n'empêchait pas les entreprises de délocaliser parce qu'elles faisaient leur compte et elles se disaient on va quand même gagner plus en fermant nos usines en France et en en ouvrant par exemple en Pologne et c'est pas grave si on paye des indemnités aux salariés on est gagnant sauf que maintenant les entreprises elles vont délocaliser mais désormais le droit il sera même carrément de leur côté c'est à dire que les salariés qui iront dans le coup d'homme ils auront plus que leurs yeux pour pleurer maintenant l'entreprise avait le droit de licencier donc non seulement ils perdent leur boulot ce qui crée toutes les souffrances que tu indiquais mais en plus ils n'auront même pas la consolation d'avoir des indemnités financières pour essayer de s'en sortir donc voilà ça ça a été l'une des réformes majeures d'Emmanuel Macron pour en revenir à la question centrale je ne fétichise pas les mots je parle du néolibéralisme en fait moi je le résume dans les effets qu'il produit comme le régime des ultra riches qui asservi les peuples et détrui la nature ça vaut ce que ça vaut je veux dire c'est toujours compliqué de résumer une pensée en très peu de mots mais ce qui est fondamental à comprendre et je pense que c'est ce qui va nous intéresser dans la suite de la discussion c'est de comprendre que la question économique et sociale elle est absolument centrale dans les dynamiques politiques les dynamiques historiques qu'on connait et si aujourd'hui on insiste effectivement à une fascisation de la société qui vit une accélération exponentielle ces dernières années et même ces derniers mois il est évident que c'est la question économique qui est centrale qui explique ce mouvement de fascisation c'est-à-dire le fascisme il vient toujours quand un système l'ordre économique est menacé c'est-à-dire que la société les gendarmes ont de plus en plus pression pour remettre en cause l'ordre économique et alors la bourgeoisie est prête à se jeter dans les bras de l'extrême droite pour maintenir l'ordre économique en place voilà la dynamique qui est à l'oeuvre voilà ce à quoi on insiste et c'est pour ça que plus que jamais est essentiel de comprendre les rouages du système économique pour arriver à opérer une rupture qui soit celle du progrès de l'émancipation de l'égalité entre les êtres humains plutôt que de basculer dans un régime totalitaire brutal autoritaire mais qui mérera les libertés individuelles Merci beaucoup Alors effectivement votre analyse même si elle n'est pas économique mais là vous reprenez les cinq dogmes économiques dans le livre pour revenir en détail ceci dit pas du tout pour atténuer la crise de l'électure économique mais vous dites que le fascisme arrive lorsqu'il y a une espèce de convergence d'intérêts ou une bourgeoisie possédante inquiète de l'ordre social avec les extrêmes mais il me semble qu'il faut comprendre d'où viennent ces extrêmes il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui dans ces idées et alors ça m'a frappé vous avez vu deux formules quasiment symétriques vous avez parlé de pulsions de mort pourquoi est-ce que il y a une pulsion de mort dans le pouvoir et vous avez parlé à Robertina d'humiliation de la vie et finalement en dernier ressort pourquoi est-ce que il y a cette alors il ne faut pas tenir des psychos sociologues je ne sais pas quelle serait la discipline qui serait capable d'en parler mais finalement on sait aussi que les fascismes peuvent prospérer notamment en Italie lorsqu'il y a une humiliation au cinéma c'est-à-dire que les masses adhèrent plus ou moins aux fascismes quand ils touchent en eux leur fonction de vie qui est trop humiliée dans des registres différents identitaires politiques religielles du coup j'aimerais qu'on ne sépare pas complètement les dimensions économiques politiques vous esquissez les propositions sur l'euro c'est pas très clair on a l'impression que vous ne souhaitez pas je ne peux pas dire que vous êtes pris à votre propre pièce mais vous donnez le sentiment de dire que ça ne va pas être la peine d'avoir une décision souveraine pour sortir de l'euro parce que ça va arriver tout seul avec une crise la prochaine crise financière il faut juste que les responsables se préparent en ayant un plan B du coup je ne veux pas faire un programme politique les uns les autres mais quelles sont les pistes pour passer du diagnostic à des propositions et ne pas s'en tenir peut-être à une passivité et s'attendre à la prochaine crise économique pour qu'ils rebattraient les cartes peut-être d'ailleurs là tout près est-ce que vous voulez alors revenir sur cet enjeu oui disons que au-delà disons les choses clairement Macron si on accepte le cadre européen Macron est la raison de faire ça et la raison de penser comme il pense on ne peut pas faire autrement dans le cadre vous ne pouvez pas faire autrement que de faire une politique libérale faire des économies sur les dépenses publiques baisser les cotisations sociales et les impôts sur les entreprises puisqu'on est dans une concurrence généralisée et sauvage avec les autres pays du monde donc dans ce cadre là je veux dire Macron il résonne correctement mais il résonne autrement d'ailleurs que Hollande que Sarkozy avant lui la question c'est est-ce qu'à un moment donné il ne faudrait pas foutre ce cadre en l'air et évidemment pourquoi je rappelais que j'avais voté oui en 2005 c'est parce que je n'étais pas une inclination naturelle à être anti-européen à être contre les autres pays européens ce n'est pas du tout ça c'est juste que si on analyse des choses de manière pragmatique rationnelle l'euro et le marché unique en ce qui consacre le libre-échange c'est-à-dire la compétition sauvage entre les différents pays et les peuples nous empêchent de pouvoir mener des politiques une politique économique différente c'est-à-dire redonner des moyens aux services publics essentiels les hôpitaux l'éducation nationale la justice etc on ne peut pas lutter contre l'évasion fiscale parce que vous avez une dépossibilisation des capitaux donc en absence de contrôle et d'harmonisation fiscale et bien vous avez les plus riches qui font de l'évasion fiscale l'euro nous contraint à mener des politiques économiques homogènes c'est pour ça que vous avez la commission qui dit aux états très clairement maintenant il faut faire des économies en matière des dépenses publiques c'est pour ça que maintenant en France vous allez faire la réforme des retraites vous allez allonger l'âge de départ légal à la retraite en tout cas il faut trouver des moyens de faire des économies sur votre système parce que ça ne va pas vous êtes trop généreux par rapport aux autres pays bref il faut absolument comprendre que c'est ce cadre là qui nous contraint à mener la politique économique qu'on connait donc la première chose si vous voulez c'est déjà de nous comprendre parce qu'il y a une propagande intense qui est menée dans les médias depuis des années pour nous expliquer que l'Union Européenne c'est formidable on ne peut pas faire sans elle etc ça c'est la première chose pour comprendre tous les problèmes majeurs que nous pose l'Union Européenne ensuite on m'interrogeait à juste titre sur la question de alors on fait quoi concrètement moi j'admets que je ne suis pas économiste de formation moi je ne suis pas capable de dire au sens de l'euro ça va se passer comme ci comme ça et tout va bien se passer etc je n'en sais rien parce que je sais que l'euro ne marche pas et qu'il ne marchera jamais c'est impossible c'est impossible parce que pour que l'euro fonctionne il faudrait des transferts monétaires entre les pays donc il faudrait par exemple que l'Allemagne et les pays du nord acceptent de donner de l'argent aux grecs aux italiens aux espagnols et aussi à nous pourquoi ? parce qu'en gros on a fait une moyenne enfin on a fait une cote malcaillée pour déterminer la valeur de la monnaie entre les pays une monnaie ça ne marche pas une chose comme ça une monnaie ça doit être intrinsèquement lié à une nation à un peuple parce que ça détermine plein de choses sur le plan économique et en fait en ayant si vous voulez c'est comme si on disait écoutez là on va faire la moyenne des tailles de pied de tout le monde et puis la moyenne c'est 42 on va tous avoir du 42 alors pour tous ceux qui font en dessous du 42 bon bah ils ont été dans les chaussures tous ceux qui font plus qui n'ont pas réussi à y rentrer et puis bon il y a ceux qui font du 42 ils vont être très contents et bien l'Allemagne si vous voulez c'est bien l'euro est adapté c'est à votre pays de pied et puis pour les pays du nord c'est pareil mais pour les français les grecs les espagnols les italiens bon bah nous ça ne nous va pas du tout et donc en fait c'est pour ça qu'il faudrait que ces pays là pour qui l'euro est adapté il faudrait qu'ils aident financièrement les autres pays c'est ce qui se passe aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous avez entre les Etats les régions les Etats fédérés vous avez des disparités économiques très grandes vous avez la Californie par exemple qui est un Etat très riche et puis vous avez des Etats comme le Nevada qui sont plutôt pauvres en fait vous avez des transferts d'argent pour unifier la zone monétaire au sein des Etats-Unis l'Union Européenne ça n'a pas été pensé comme ça et du coup si vous voulez les Allemands ils n'auraient jamais accepté de rentrer dans l'euro si on leur avait dit qu'il fallait payer pour les autres donc si vous voulez on ne peut pas venir maintenant nous dire écoutez on a mal pensé le truc depuis maintenant 20 ans on fait comme ça mais il faut tout changer 20 ans on va vous payer les Allemands ils vont dire non nous on sort d'autant que on est déjà en fait je veux dire l'euro étant une mort cérébrale en réalité parce que depuis 2015 c'est l'annonce enfin l'euro qui pour sauver l'euro n'arrête pas d'imprimer des billets et rachète les titres de dette publiques sur les marchés financiers donc au passage il faut bien comprendre quand on fait ça on est en train juste de sauver Bernard Arnault Xavier Nel etc parce qu'on est en train de dire vous inquiétez pas vous inquiétez pas l'euro va tenir et vos avoirs ne seront pas touchés on imprime des billets et on vous les donne sauf que qu'est-ce que ça donne ça donne une inflation immobilière terrible dans l'Union Européenne et en particulier en France et ça on n'en parle jamais on n'explique jamais le lien entre le fait qu'on a pris des billets et l'inflation immobilière qui fait qu'aujourd'hui les couples de 25-30 ans ont beaucoup de mal à devenir propriétaires à avoir accédé à la propriété donc ce que je dis en dernière instance c'est simplement moi j'ai pas la compétence pour dire est-ce qu'on peut sortir de l'euro comme ça et comment on fait mais ce que je dis c'est qu'on pourrait déjà peut-être au moins en parler en débattre notamment dans le débat public sur les médias mainstream peut-être qu'on pourrait se poser cette question de l'euro que les élites entre-une-mêmes pourraient peut-être essayer de penser cette question-là de penser le cas où il y aurait une crise financière où l'euro pourrait venir à sauter et donc repenser la possibilité de revenir à une monnaie nationale c'est au moins avoir un plan B on va se retrouver vos gens comme demandent le jour où on a une faille financière généralisée et où l'euro explose parce que je rappelle que c'est Christine Lagarde qui expliquait que l'euro ne résisterait peut-être pas à une prochaine crise financière donc quand on est conséquent on essaie quand même d'anticiper les problèmes et je finis juste sur cette anecdote-là mais dans l'état public on ne peut pas parler de l'euro c'est impossible j'avais fait un débat sur une chaîne d'information continue CNews pour ne pas la nommer avec un présentateur vedette qui est bien connu pour son sens de la modération et qui me disait alors vous voulez l'éric etc bon alors qu'est-ce que vous voulez vous voulez rétablir la peine d'avoir sur les romprements je n'ai jamais entendu parler de rétablir la peine d'avoir sur les romprements c'est vraiment pas le sujet et il me dit ah oui d'accord alors c'est un référendum sur l'euro c'est ça que vous voulez avec toute l'intimination dont il était capable et je lui avais dit ben pourquoi pas c'est quand même une question démocratique en fait qu'on peut peut-être débattre ensemble ce débat-là n'est pas permis donc voilà le problème majeur pour moi l'urgence c'est déjà d'arriver à imposer ce thème de l'Union Européenne de la compréhension de l'euro et du libre-échange parce que c'est c'est ce cadre-là qui détermine tout le reste et donc moi les gens si vous voulez qui me disent oui on va faire des politiques plus sociales plus égalitaires etc mais qui vous posent pas le problème de l'Union Européenne ce sont soit des menteurs soit des incompétents mais ils feront rien en fait le jour où ils arrivent au cours ils feront rien parce que l'Union Européenne leur dira non non c'est pas possible ça c'est de continuer l'austérité la réforme des retraites baisser les impôts sur la production bla 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 ça s'appelle les grandes orientations de la politique économique et si vous le faites pas on vous inflige des sanctions financières parce que depuis des années et des années on dépasse la règle des 3% de déficit à France mais on n'est pas sanctionné là on n'est pas sanctionné parce qu'on applique aussi la politique de la Commission Européenne donc ça passe mais les Italiens quand ils ont commencé avec l'arrivée de Saldélie évidemment dont je ne soutiens pas par ailleurs mais je veux dire qu'ils ont commencé à dire qu'on va s'affranchir de l'idéologie de l'Union Européenne tout de suite il y a eu des menaces de sanctions financières sur l'Italie donc demain vous avez un gouvernement qui n'a pas pris qui n'a pas compris il y aura un rapport de force politique à mener avec l'Union Européenne et il se condamne tout simplement à l'impuissance politique donc si c'est pour créer une désillusion plus grande encore et donc une colère encore plus grande dans le pays je crois que ce serait des conséquences qui pourraient s'avérer encore pire que ce qu'on a aujourd'hui merci beaucoup je vais encore poser la question des cultures désirables à Arnaud Latina et à Ludivine et après on dialogera mais on profite de l'absence de l'orateur suivant pour prendre l'orateur de 16 Arnaud Latina sans clore vous poser forcément la question sur laquelle on a débaté à l'instant pour ou contre la sortie de l'Union Européenne qui n'est pas forcément notre groupe mais peut-être plus généralement la question qui est sous-jacente qui est de qui dicte l'agenda médiatique et comment on peut reconfigurer finalement l'espace public des discussions qui est à l'instant une chèque qui est la secrétaire et pas trop et il n'y a pas forcément de l'idée qui était le petit énervé qui ne permettait même pas l'énonciation d'une question qui fermait le débat avant que ce soit posé est-ce que comme écrivain vous avez le sentiment de pouvoir peser dans le débat public est-ce que vous vous sentez proche des formes d'écriture non-fictionnelle qui sont poreuses en fait quelque part entre le journalisme et la littérature est-ce que c'est une façon de reconfigurer l'espace de la discussion de poser des questions différemment de changer est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une prise sur les choses à travers vos outils d'écriture non pas du tout non mais c'est compliqué de savoir si mes livres ou les livres de littérature de quelle manière ils travaillent l'époque c'est très compliqué de le mesurer donc ça oblige à être très humble par rapport à ça pour autant il faut rester aussi ambitieux il faut arriver à menager le chèvre de choux et rester ambitieux ça veut dire que peut-être que la littérature les arts en général travaillent de manière souterraine et de manière très lente il y a cette phrase de Boris Pasternak qui est citée par Claude Simon au début de son roman qui s'appelle l'herbe et il dit on ne voit pas l'histoire en train de se faire de la même manière qu'on ne voit pas l'herbe pousser et bien je pense que l'effet de la littérature c'est un petit peu pareil c'est à dire que je pense que la littérature en travaillant des fois la question de l'émotion par exemple travaille à faire évoluer nos émotions nos pensées nos réflexions mais c'est un travail lent ça se fait pas toujours au lendemain c'est pas parce qu'on a été ému par un film ou par un bouquin qu'immédiatement on va se mettre à penser différemment des questions comme les questions économiques en revanche je pense que pour quelqu'un de bonne volonté un lecteur de bonne volonté un spectateur de bonne volonté il finit par enregistrer au fil des mois et des années que sa sensibilité a évolué sur certaines choses que la somme de ses connaissances l'amène à peut-être penser un peu différemment peut-être voter différemment mais ça effectivement il n'y a aucun indice qui permet de le mesurer pour la littérature alors moi sur la question de quoi faire la question de comment reconfigurer tout ça je suis incapable de répondre par exemple tout à l'heure dans le train Ludivine et François avaient ce même type d'échange c'est-à-dire la capacité à proposer des choses à proposer des changements de paradigme etc moi je ne suis pas très malin pas très compétent à cet endroit-là mais en revanche je peux quand même répondre en me glissant dans la parole des GMS des ouvriers qui sont au centre de ce livre et pourquoi ? parce que je crois que c'est vraiment très intéressant comme exemple ils sont majoritairement CGT en fait à l'épreuve à force d'entretien avec eux je me rendais compte qu'ils étaient tous sauf révolutionnaires donc ils sont réellement altruistes réellement généreux donc on pourrait dire qu'ils correspondent à une partie de l'ADN de la gauche mais pas révolutionnaires c'est-à-dire donc pas CGT comme à un temps elle a prétendu l'être etc au contraire tout leur combat depuis 15 ans est obsédé par l'idée de rester dans la voie légale vous y étiez référence tout à l'heure mais peut-être de manière rapide je peux peut-être le redire ils ont subi plusieurs patrons voyous dans les années 2010 qui ont vraiment siphonné les comptes de l'entreprise d'une manière absolument honteuse et donc je leur posais la question à la fin de chaque entretien est-ce que vous iriez casser la gueule à ce type si vous l'aperceviez sur le trottoir en face et ils me répondaient systématiquement non ce qui m'a beaucoup beaucoup surpris je pensais qu'il y aurait plutôt l'expression de cette colère un peu brute qui consiste à aller casser la gueule à quelqu'un qui vous a mis sur la paille et en fait leur truc c'était de dire je ne veux pas être aussi vulgaire et violent que ces mecs là je ne veux pas utiliser les mêmes méthodes que ces gens là et bien sur le plan politique la traduction de cette obsession légaliste elle est assez incroyable pourquoi ? parce que tout le temps dans toutes les étapes de leur combat ils auront vraiment cherché à le faire c'est à dire que à chaque réunion à la préfecture au ministère ils arrivaient toujours avec des propositions constructives et réalistes c'est à dire c'était pas des grands trucs c'était des trucs qu'ils avaient travaillé ils avaient réfléchi et surtout ils avaient réfléchi de manière à ce que ce soit réaliste pourquoi ? parce qu'ils se disaient si c'est réaliste peut-être qu'ils nous écouteront et peut-être qu'ils en tiendront compte et peut-être que ça changera un peu la vie des gens qui sont dans notre situation ils ont toujours eu ce truc là donc normalement quand on est face à un pouvoir qui est encore une fois industriel ou politique qui est raisonnable normalement ce pouvoir là marque un temps d'arrêt et se dit ah mais ça c'est intéressant en fait ça c'est audible en fait ça je veux bien l'entendre effectivement travaillons dans ce sens là et bien même quand ce prolétariat là ces ouvriers là sont dans ce type là d'engagement c'est à dire un engagement qui est raisonnable un engagement qui est constructif un engagement qui vise simplement non pas à déposséder les riches par exemple mais à protéger les plus démunis à protéger ceux qui supportent beaucoup trop de conditions intimes et bien même quand c'est le cas de toute façon ils sont méprisés de toute façon ils sont laminés par ce pouvoir là mais quel scandale c'est et pour le coup pour eux quelle défaite impressionnable alors Ludivine connaît cent fois mieux la commune que moi mais j'avais fait un parallèle dans un article au mois de juin dernier où je disais ça quand le prolétariat de Paris fait la commune et en passe par des choses qui peuvent sembler à certains irrecevables comme des exécutions etc ils sont immédiatement disqualifiés et immédiatement on leur envoie l'armée qui va tuer pendant la semaine sans plante dans des proportions sans commune mesure non vas-y vas-y je dirai mon mot d'accord non mais c'est difficile mais je veux dire à aucun moment la commune n'a exécuté qui que ce soit avant la semaine sanglante et donc l'exécution des otages mais justement je voulais parler de la commune après quand ce sera mon tour mais justement puisque tu m'invites merci mais c'est vrai qu'on a en tête l'idée que la commune a été violente etc et qu'au contraire elle a vraiment récusé la violence elle a repoussé la violence elle a dit que il ne s'agissait pas de reconduire la révolution française et en particulier sa dimension de supposée enfin terreur comme on l'a appelé il y a eu une guillotine qui a été brûlée sur la place Voltaire symboliquement et donc les otages parce que c'est vrai que souvent quand on parle de supposée violence de la commune on a en tête les otages qui ont été exécutés mais d'une part ça n'a jamais été une décision de la commune c'est en partie la spontanéité de la foule et la décision d'un seul homme de la commune sans aucun mandat sans aucun vote et au contraire les gens de la commune qui ont survécu en ont pleuré des larmes de sang disait Jules Valès dans l'insurgé à aucun moment il n'approuve l'exécution des otages mais il faut absolument souligner à cet égard que ce n'est pas ce que tu sembles esquisser d'un point de vue chronologique c'est à dire il y aurait eu des exécutions et ensuite il y a eu la semaine semblante pas du tout les exécutions d'otages ont eu lieu le 24 mai 1871 c'est à dire quand il y avait déjà eu trois jours entiers d'exécutions massives d'une chose absolument monstrueuse barbare de la véritable sauvagerie de la part de l'armée de Versailles il y avait déjà eu des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Paris des cadavres des milliers de personnes qui ont été assassinées dans les pires conditions des hommes des femmes des enfants voilà et donc là les gens qui ont survécu à la commune ont vraiment profondément regretté l'exécution des otages mais elle n'en est pas responsable en tant que telle et surtout quand on évoque les otages il faut toujours voilà se rappeler dans quelle dans quelle atmosphère d'une mort et là pour le coup d'une pulsion de mort inouïe où jamais on aurait pu imaginer qu'il y aurait un jour peut-être 15 000 ou 20 000 cadavres dans les rues de Paris en flottant non non cette correction elle est très importante c'est clair mais ça ne change pas le fond de ce que je voulais dire c'est à dire que qu'il y ait comme ça une commune insurrectionnelle ou qu'au contraire on soit face à des ouvriers comme les GNS qui veulent à tout prix être constructifs de toute façon c'est nous et ça je trouve c'est un message qui est terrifiant en fait et c'est un message qui ne peut conduire que à une colère invraisemblable parce que ça veut dire que en fait ces gens-là disons pour aller vite n'ont absolument aucune option ni celle de l'action révolutionnaire radicale ni celle d'un parcours constructif avec un désir disons de collaboration avec l'ordre du monde tel qu'il va et ça moi ça me terrifie d'être pris comme ça en tenaille et au résultat de ne pouvoir à aucun moment respirer un peu espérer vivre un petit peu décemment de son travail etc. je trouve ça terrifiant avant de donner la parole à Alginine Mantegny ne soyez plus trop modestes pour les pouvoirs de la littérature ou de la fiction je pense que les misérables de Victor Hugo ont fait mille fois plus que les études de manière pré-sociologique du Verme et sous la restauration quelques décennies plus tôt où on faisait des grands tableaux statistiques de la misère en France et de toutes les élites s'en foutaient et il y a le jour où Victor Hugo est fait misérable je pense que dans le féminisme quand Jean-Talakermann fait dans un film dans les chars le quotidien film le quotidien d'un leader d'une femme qui croue sous l'image domestique elle fait aussi peut-être autant qu'un manifeste ou qu'une étude qui nous fait de sa vente donc l'air brusche-tropant mais avec de brusque l'accélération des effets de changement de paysage de la femme souverte qui peut être assez radical alors disons que peut-être mon problème c'est de n'être ni Chandelier-Mann ni Victor Hugo vous êtes à Robertina et ça serait bien aussi et on va demander à Alginine Mantegny de clore notre partie où on prenait la parole à la fin de cette discussion quelles sont les propositions les voies les issues les luttes alors je ne veux pas vous demander là encore un programme comme ça mais moi il me semble que le point d'où vous partiez certainement pas la solution mais le point d'où vous partiez qui est déjà très éloquent et vous le disiez d'une façon vous voyez c'est drôle parce que je peux dire tout mot un peu à ma route vous avez dit non je suis du mettre elle a un poste ailleurs je ne sais pas où et je n'ai pas eu une seconde vous ne savez pas vous étiez de sortir mais je trouve que c'est je ne me rendais pas compte à quel point c'est difficile l'université française et SHS encore plus les financements ne sont pas là et ce qu'on a un poste seule chance qu'on reste qu'on avait dans le monde académique français qu'on avait un poste d'être un peu à l'abri de pouvoir faire ouf et le choix d'aller enseigner en lycée et puis c'est sûr un rapport plus catastrophique et plus difficile c'est loin d'être un autre insurcer en soi une décision éminemment politique mais par ailleurs ce signe que vous faites cet acte politique qu'est-ce que votre pensée notre analyse nous propose comme direction et qu'est-ce que à travers non mais à travers la commune et toutes ces lettres qui sont parfois presque amoureuses dans le sens le plus noble du terme cette adhésion profonde que vous pouvez avoir avec des destins des trajectoires qui sont compliquées mais qui ont été porteuses de choses qui ne sont pas mortes puisque vous en parlez donc elles sont toujours matricielles elles produisent toujours des effets quels sont ces effets sur lesquels vous voulez retricoter notre temps merci beaucoup d'abord je voulais dire en écho à ce qu'a souligné Arnaud et pour aller un peu dans un sens optimiste comment tu as l'effet de la littérature de l'art et de ton travail en particulier moi je dois dire que j'ai beaucoup d'amour justement pour le travail d'Arnaud et vraiment lisez ces livres je pense qu'on est dans une espèce je vais donner un exemple précis mais je crois qu'on est quand même dans une espèce de puzzle ou de marqueterie c'est à dire là on est dans une période où de plus en plus on ajoute des pièces à la description de cette violence du monde qui est à mes yeux qui est une violence du capital je voudrais en parler de quelques mots sans fétichiser pour autant les signifiants mais quand même je voulais en parler mais du coup voilà que François puisse s'exprimer dans un certain nombre de médias en portant en effet une parole qui sinon ne serait pas audible et ceci avec les gilets jaunes ce sont les gilets jaunes qui la portent quand Arnaud écrit une oeuvre qui m'a vraiment bouleversée Des châteaux qui brûlent c'est l'histoire de nos salariés dans un abattoir qui se mobilisent enfin qui décident de l'occuper et de prendre d'ailleurs en otage un ministre secrétaire d'état et puis voilà là on est justement dans une espèce de livre choral tu as souligné les raisons justement de cette polyphonie il y a des voix multiples et on est vraiment au coeur de ce qui se joue de la détermination de la dignité de la fierté de la lutte de la joie collective et individuelle qu'elle procure de la tragédie aussi de l'angoisse des doutes des tâtonnements enfin voilà et ça c'est la littérature ou le cinéma qui peut en rendre compte mais justement là on est face j'ai vu par exemple la fracture de Catherine Corsini sur les gilets jaunes qui arrivent dans après avoir été réprimé dans une manifestation je vous pensais ce film qui arrive à l'hôpital c'est un peu ce que vous disiez sur on peut avoir 50 livres de sociologie ou d'essais politiques sur la situation de l'hôpital public mais vous regardez ce film de Catherine Corsini et c'est une claque c'est un coup dans l'estomac voilà vous comprenez la situation concrète des personnels soignants dans les services dans le service public hospitalier et la façon dont les patients ils sont traités et aussi ce que les gilets jaunes espèrent et ce à quoi ils aspirent etc. donc pour moi c'est une marque laitrie tout ça on commence justement à respirer on commence à respirer par rapport aux décennies qui se sont écoulées depuis les années 80 on me disait vous connaissez la formule elle est célèbre il n'y a pas d'alternative le capitalisme c'est comme l'air que l'on respire c'est un plasma on vit dedans il est quasiment non historique adhistorique il n'est pas historiquement déterminé il n'y a pas d'autre chose à imaginer etc. donc ça c'est une première chose et donc la deuxième chose justement j'en viens à la question du capitalisme et par rapport à ce que tu disais François sur l'Union Européenne moi si tu veux je ne veux pas dire je fais de la surenchère par rapport à toi ou faire un peu plus par rapport à ce que tu dis c'est pas ça mais ma conviction c'est que tout ce que tu décris je partage très largement sur l'Union Européenne si tu veux pour moi le déterminant c'est pas l'Union Européenne le déterminant c'est un système économique qui est fondé sur une amoralité radicale ce qui est le capitalisme et donc l'Union Européenne c'est un dispositif c'est une des formes que ce système adopte et de ce point de vue je pense qu'on ne peut pas récuser la responsabilité des gouvernements nationaux dans cette affaire parce que les gouvernements nationaux ils sont partis intégrants de la construction de cette Union Européenne et je précise bien évidemment que c'est pas contre l'Europe au contraire moi je me sens vraiment profondément internationaliste de solidarité entre les peuples et donc ça n'a rien à voir c'est vrai que le problème c'est qu'on nous a fait un bourrage de crème en vous disant si vous êtes contre cette forme qui est un dispositif économique et politique et idéologie de construction européenne alors vous êtes contre l'Europe et vous êtes des nationalistes des xénophobes c'est atroce en fait comme déformation c'est terrible c'est vraiment bon voilà et ce que j'ai trouvé intéressant par exemple en 2005 c'est pas de la beauté oui mais pour le part j'ai de me mais non mais ce qui était très intéressant c'est que justement il y a eu un processus profondément démocratique à la base avec des comités alors tu les as peut-être pas forcément connus à cette époque mais il y avait des comités pour le nom mais c'était des comités vraiment mais je veux dire c'était une intelligence collective à l'oeuvre où il y avait un travail et qu'est-ce qu'il fallait aller à contre-courant parce que médiatiquement c'était terrible le poids la culpabilisation si on votait non vraiment on était les derniers des barbares quasiment parce qu'on était encore une fois contre il y a une belle idée de l'Europe et de Beethoven et de cette hymne à la joie qui devenait un hymne à l'Europe mais c'est voilà et donc il y a eu ce travail et ça pour moi c'est l'intelligence démocratique à l'oeuvre et donc ce que je voulais dire à ce sujet c'est que là il nous est permis je sais que ça va vous faire pincer des dents sans doute pour certains d'entre vous mais quand même je pense qu'aujourd'hui il nous est permis de pointer du doigt un système c'est plus seulement le néolibéralisme je pense que c'est une phase du capitalisme mais je veux dire le capitalisme il a toujours été justement sans aucune éthique c'est son principe enfin je veux dire sans son principe c'est de s'étendre d'avoir une expansion pas répondre au profit pas répondre dès lors à la spoliation la question humaine la question humaine du raisonnable ne fait pas partie de son système de principe aucune non voilà et donc il faut pouvoir le reconnaître après on peut considérer que ce système a du bon moi je pense que tout ce qui est tout ce qu'il y a de bon dans l'histoire récente y compris quand on nous dit l'expérience de vie elle a augmenté etc c'est bien le signe le capitalisme moi je pense que ça n'a rien à voir avec le capitalisme tout à part avec l'intelligence créatrice des humains qui sont capables d'inventer des choses d'inventer des soins d'inventer voilà toutes sortes aussi de la beauté etc mais en général on voit par exemple avec la question des brevets il y a des populations entières qui sont privées de l'accès aux soins parce que précisément il y a des brevets par une des industries comme Massetti pour qui c'est hors de question que cet accès soit permis avec les élèves on voyait par exemple pendant la crise dite de 1929 le fait que c'est vrai qu'on a beau le savoir on voit ces images ces films de l'époque où il y a des pendant que la population a faim dans très nombreux pays dans le monde à cause de cette crise de surproduction on est en train de détruire des marchandises on est en train de détruire des tendres alimentaires ça ça n'a rien de raisonnable mais c'est une rationalité économique qui fait partie du système donc moi je pense qu'il faut se réapproprier je suis d'accord avec toi sur les signifiants on n'est pas là pour féticiser les signifiants je vais pas te dire je veux parler du capitalisme mais pas seulement du néolibéralisme ce qui compte à mes yeux c'est de considérer que dans cette longue histoire on a fait travailler les enfants à 8 ans à 10 ans dans des conditions monstrueuses et ça existe encore je veux dire ça existe lisez le magnifique livre de Christophe Boltanski qui s'appelle Minerai de sang minerai de sang c'est comment sont fabriqués nos ordinateurs dans quelles conditions de travail il faut il faut aller justement là où tu es elle est aussi au Congo dans les mines du Kivu où ce n'est pas des mineurs c'est des creuseurs c'est comme ça qu'on sort l'étain entre autres qui va composer nos ordinateurs et comment en fait ça revient ensuite dans des décharges monstrueuses nos ordinateurs nos tablettes nos téléphones qui vont ressortir au Ghana par exemple avec des enfants qui meurent de toutes sortes de maladies parce qu'ils fréquentent en fait cette pollution industrielle qui est liée à ce productivisme insensé bon voilà je pense qu'on est en fait autorisé désormais à interroger non pas seulement l'euro ou l'Union Européenne et tu as raison de dire que c'est déjà en fait quelque chose d'assez subversif étant donné le système médiatique hégémonique qu'on connaît mais je pense qu'il faut aussi aller à la racine pardon je ne veux pas faire des leçons de voilà moi je vais à la racine c'est pas du tout ça vous comprenez bien mais je pense qu'on peut s'autoriser à le faire parce que là c'est là qu'est le dispositif et donc pour terminer évidemment que j'ai pas enfin voilà si j'ai des convictions des projets j'ai pas un programme que je vais vous livrer qui est en main mais puisque la question que vous me posiez elle renvoie à la commune oui la commune c'est immense en fait et j'espère vraiment qu'on peut tirer de cette histoire un espoir moi c'est ça qui m'intéresse dans les recherches historiques voilà je comprends très bien qu'il y ait des historiennes et historiens qui traitent de sujets où il n'y a pas nécessairement d'intérêt intrinsèque par rapport au présent qu'on vit moi je me dis j'ai pas beaucoup de temps et donc le temps que j'ai pour faire de la recherche et pour écrire c'est parce que ça me donne à moi déjà de la joie de l'espoir de l'optimisme et de la reconnaissance et de la gratitude c'est pour ça que je leur ai écrit en effet j'ai choisi cette forme qui m'est venue comme ça parce que j'avais envie de leur parler à ces femmes et à ces hommes ils et elles ont réussi ils et elles ont réussi c'est pratique on réussit à s'organiser d'une manière dans les conditions les plus terribles dans les conditions où il y avait la guerre civile où on les bombardait et eux ils disaient mais non on va fraterniser on va fraterniser c'est ça qu'il y avait de violences intrinsèques à la commune ils ont réussi à réorganiser le travail sur un mode de solidarité de coopérative de mutuelle où ils voulaient que les productrices et les producteurs reçoivent l'intégralité de la valeur de leur production sans intermédiaire sans patron et dès lors à leurs yeux sans exploitation parce que la question du capitalisme elle se posait à leurs yeux à l'époque ils ont réussi à établir on dit toujours juferie mais non ils ont réussi à établir une école laïque gratuite une école émancipatrice une école qui soit vraiment égalitaire ils ont pensé l'égalité ils ont pensé l'égalité femme-homme ils ont pensé l'égalité aussi par l'art il y a eu une fédération des artistes il y a eu vraiment la volonté que l'art soit pour tous et pour chacun qu'on ne recondisse pas justement la division sociale du travail entre d'un côté ceux qui sont supposés se vouer au travail manuel et de l'autre les intellectuels non et donc la commune elle fait énormément et il n'y a pas de fatalité à la tragédie voilà moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la tragédie et de la semaine semblante on dit vous voyez ça ne marche pas parce qu'ils ont été réprimés dans des conditions juste monstrueuses mais en fait c'est vrai que dès qu'il y a une zone de subversion on le voit tout le temps il y a Notre-Dame-des-Landes il y a des cabanes à Notre-Dame-des-Landes il faut que le gouvernement envoie ses bulldozers pour détruire ses cabanes c'est la folie quand on y pense en quoi ça les dérange ses cabanes ses cabanes de créer d'autres formes de vie en fait échapper à la logique du profit du marchand de la rentabilité de l'argent roi etc mais si ça les dérange parce que c'est montrer que notre vie est possible mais l'histoire nous le montre et donc faisons-le aussi au présent Merci beaucoup et je rappelle que la commune c'est aussi une résurgence de projets d'expérience intérieure 1830 les Troyes Glorieuses voilà il y a des boucles il y a des habitages il y a une logique cumulative aussi dans les bonnes choses ce que je vous propose maintenant c'est de vous appeler directement si vous arrivez à passer la gueule c'est très périlleux donc je ne sais pas s'il y a des micros qui sont là du coup je vous en apprends un oui voilà oui voilà alors non je vais faire je vous en prie parce que je viens de donc à dire que je vais vous en prie alors bonjour merci pour ce débat moi il y a un mot que vous avez cité monsieur Bertina et que j'ai déjà entendu hier qui a été prononcé par Cédric Hiron alors qu'il parlait de la situation des exilés à la frontière franco-italienne c'est l'invisibilité cette invisibilité qui l'avait choqué j'ai l'impression que c'est la même chose et quand on parle de violence au-delà de la violence des inédités sociales économiques que je ne renume pas qui sont très difficiles mais j'ai l'impression que cette invisibilité là c'est lui en fait voilà j'aimerais votre sentiment sur ce sujet oui en fait je vais vous répondre par une petite anecdote que je rapporte dans le livre et qui m'a aidé à écrire le livre un jour je suis je retrouve cinq des GMS dans un restaurant et je je serre la main un homme entre eux avec qui j'avais encore eu assez peu de rapports Patrick Pins et en lui serrant la main je me suis rendu compte qu'il manquait un doigt c'est à dire vraiment j'ai compris que vous savez nos mains et nos petits ont une science incroyable des nuances etc c'est à dire que quand on a une toute petite écharpe ça nous anticapte toute la main etc et donc là en fait sans regarder sa main j'ai vraiment compris qu'il n'y avait pas le bon compte de doigts et en interrogeant ensuite les autres je me suis rendu compte qu'il n'était pas le seul qu'ils étaient quelques-uns parce qu'ils travaillent sur des presses à y avoir laissé des voies et en fait je me dis que l'invisibilité des fois elle se joue à cet endroit là c'est à dire quand on ne parle des réalités sociales et de la vie des gens qu'en termes un petit peu généraux et un petit peu abstraits c'est à dire que voilà on dit tiens il y a eu un licenciement il y a tant de personnes qui sont dehors alors ça nous parle pas c'est des chiffres ça ressemble à un bilan comptable et on voit pas la réalité exactement qu'il y a derrière quand on dit par exemple que des ouvriers sont attachés à leur usine on trouve ça sympathique mais on voit pas bien ce que ça peut vouloir dire et surtout on comprend pas à quel point ça peut être lui serrant et bien là en lui serrant la main et en constatant qu'il lui manquait des doigts et bien tout d'un coup c'était très concret qu'il puisse y avoir cette espèce d'amour alors c'est pas le bon mot mais d'attachement à leur usine parce que c'est sa peau il y a laissé des parties de lui-même il y a laissé un temps de travail colossal il s'y a investi pour que pendant des années où ça marchait ça marche encore mieux etc et quand on y laisse des doigts des parties de soi-même quand on y laisse une partie de sa santé mentale aussi une fois qu'on est licencié et bien décrire ça faire ce travail là de description c'est à dire essayer d'éviter trop d'aller trop du côté du terrain d'un vocabulaire un peu idéologique un peu trop immédiatement politique mais vraiment être dans le terre-à-terre du quotidien et bien là j'avais le sentiment vraiment que tout d'un coup ça devenait visible c'est à dire une forme de dévouement devenait visible une forme de dévouement qui va presque des fois jusqu'au sacrifice de dévouement pour leur travail pour l'identité que ça leur donne etc et je me dis que c'est ça peut-être le travail de la littérature c'est à dire en plus pas du tout à la place pas du tout mieux mais en plus justement des deux autres terrains qu'on peut entendre ce soir la littérature c'est de toujours donner la base de description qui va permettre ensuite ces deux travaux-là et qu'à partir du moment où on fait cet effort de description premier ça permet ensuite de reconstruire peut-être un projet politique derrière donc l'invisibilité c'est ça c'est de redécrire le décor de redécrire par exemple une façon de parler par exemple une façon de s'exprimer de construire des phrases une façon d'hésiter dans la langue française etc une façon aussi des fois pour certains d'être élus de ne pas arriver à parler etc donc non pas les rendre visibles au sens où sans moi il serait invisible mais de revenir à des choses sur lesquelles on pourrait passer un peu trop rapidement d'habitude alors que je crois que c'est le cœur du truc de faire cette éforme de description je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on me demandait qu'est-ce qu'on peut faire et ce que on dit encore c'est qu'au-delà des analyses idéologiques politiques etc des grilles de lecture qu'on peut faire l'Union Européenne des mécanismes économiques des médias des libertés etc ça ça a à voir avec la stratégie d'hégémonie culturelle on parlait du rôle de la culture et de l'art et effectivement les fictions doivent permettre aussi d'appuyer la prise de conscience politique mais ce que j'ai aussi développé très rapidement dans le livre c'est la notion d'émancipation individuelle le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes ce que le système nous place dans des conditions qui nous apprennent la compétition qui nous détermine à être très individualiste et en fait j'ai essayé de assez succinctement de développer des éthiques que j'ai appelées alors l'éthique de la connaissance voilà l'éthique de la bienveillance et puis l'éthique du bien commun en fait notre intervention la dame elle renvoie à l'éthique de la bienveillance c'est-à-dire ce que j'explique c'est avoir de l'empathie pour autrui être sensible à ce que vit quelqu'un d'autre l'écouter considérer sa parole ce qui me semble absolument déterminant parce qu'en fait je caricature à l'entrée mais j'ai tendance à constater qu'on a d'un côté des gens qui vont être très sensibles à la parole des autres à la souffrance d'autrui et qui vont écouter avec considération puis on va avoir d'un autre côté des gens plus rationnels lieu sur la compréhension des faits vous voyez des analytiques j'ai l'impression qu'on a souvent du coup des incompréhensions qui peuvent émerger entre ces deux approches qui sont différentes et je pense que justement on doit essayer de s'efforcer chacun à travailler sur les deux aspects que c'est absolument indissociable parce que c'est c'est le fait d'entendre et d'écouter les souffrances d'autrui qui va nous affecter qui va nous rendre sensibles à telle ou telle cause donc qui va nous nous décider à agir et à concentrer notre intérêt notre curiosité sur la compréhension de tel ou tel problème mais ensuite pour arriver à trouver les solutions et comprendre comment on peut résoudre les problèmes qui se posent il nous faut nécessairement faire appel à la raison et notamment à une compréhension macro aux raisons structurelles systémiques qui sont à l'oeuvre parce que si je n'ai que des bons sentiments pour dire clairement les choses je peux voter finalement pour n'importe quel candidat qui fera de même promesse mais qui ne se donne pas du tout les moyens d'agir et puis d'un autre côté si je suis un hyper rationnel je ne vais pas être touché par autre chose que ce qui me concerne directement mais donc je vais agir purement dans mes intérêts égoïstes et c'est finalement en alliant les deux l'empathie et la rationalité qu'à mon avis on peut arriver à vraiment être sensible au vrai sujet et le vrai sujet c'est le réel c'est les problèmes et les souffrances qui sont vécues par les individus et puis on se donne aussi des moyens par la rationalité c'est la raison de trouver les solutions qui vont nous permettre de les résoudre bon voilà peut-être que j'enfonce des portes ouvertes mais souvent je vois des incompréhensions qui naissent des quiproquos qui naissent de ces deux approches et je pense que les deux ne sont pas du tout contradictoires au contraire elles doivent s'imbriquer et se compléter même vous placez ce que vous venez de dire développé très éloquement dans votre livre sous la légite une citation de Jean-Luc Hercouille qui est un grand libéral mais néanmoins un grand penseur et je dois j'en interdire un tout petit peu l'idée que la taxonomie est importante c'est le libéralisme le néolibéralisme ou le capitalisme que vous visez mais cette espèce de volonté de concilier le bien-être du plus grand nombre avec l'émancipation habituelle ça faisait aussi partie du programme libéral et voilà c'est pour ça que parfois il faut faire attention bien sûr mais en fait c'est difficile à ça par exemple mais s'il s'agit moi je pense que la politique doit viser l'émancipation des individus et c'est-à-dire que les individus puissent se libérer de leur positionnement progresser c'est la philosophie des lumières en ce sens-là bah oui je suis un diamant en ce sens-là oui mais évidemment économiquement je suis pas libéral économiquement je suis pas pour la dérégulation qui favorise évidemment les forces du capital contre le prolétariat ou en tout cas toutes les classes qui sont dominées donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter le beau libéralisme parce qu'il est l'objet de tellement de confusion aujourd'hui est-ce qu'on parle de libéralisme politique c'est-à-dire de la dépense des libertés d'expression de manifestation etc ou est-ce qu'on parle du libéralisme économique la dérégulation totale des rapports économiques et sociaux qui font qu'on a quelques-uns qui se gavent et qui sont d'une violence et d'un mépris inouï à l'encontre de ceux qu'ils exploitent voilà on peut préciser mais voilà c'est pour ça que j'essaie d'éviter le bon libéralisme monsieur je crois une question oui alors j'avais des questions un peu à l'ensemble des intervenants déjà une réflexion qui était sur la commune la commune apparemment a représenté quelque chose d'assez rare dans l'histoire française puisqu'on a fait ce qu'on appelle je crois un bloc social c'est-à-dire qu'il y a eu une alliance politique une alliance idéologique entre le prolétariat et ce qu'on nomme ou ce qu'on arrête difficilement à nommer la classe moyenne effectivement on sait très bien quand il y a cette alliance donc c'est Marx qui a défini ça je ne sais plus que ça conquête le cas mais quand il y a l'alliance de ce qu'on essaie de définir très mal la classe moyenne et le prolétariat on a une révolution et donc dans le programme de la ce qui est d'autant plus amusant enfin amusant si on veut dans le programme de la commune il y avait des choses qui ont été mises en place après la liberté syndicale le droit du travail effectivement c'est genre enfin il y a eu une grande peur du grand prolétariat par rapport à ces mesures-là mais finalement ces mesures se sont imposées petit à petit dans la société au moins un minimum bon ça c'était une réflexion comme ça l'autre question qui était peut-être plus dirigée à monsieur Claude il y a un philosophe grec qui s'appelle Thucydide qui a appris le terme se reposer ou être libre et qui a défini la condition de citoyen au fait d'être savoir gouverner et savoir être gouverneux moi je pense qu'actuellement la difficulté pourquoi toutes les luttes ou toutes les rates c'est qu'on a actuellement vraiment une éducation politique une réflexion politique qui est complètement absente de la majorité de nos concitoyens dans l'après-guerre il y a eu une volonté de mettre ce qu'on appelle en oeuvre on peut appeler ça l'éducation populaire qui était un moment très précis en disant des gens qui ont essayé de comprendre pourquoi le malasisme était arrivé pourquoi le fascisme est arrivé donc il y a eu une recherche comme ça oui ça vient de l'éducation oui donc on va faire une éducation populaire et ça a tenu trois ans il y a eu des gens qui ont été au prix c'est ça c'est toujours apparemment au ministère de la culture il y a toujours des gens qui sont de l'éducation populaire mais je pense que le vrai problème que ce soit des gilets jaunes ou des luttes sociales actuelles c'est le manque d'éducation politique ou d'éducation de culture politique de la population un autre une autre réflexion c'est que toutes les luttes qui ont qui ont vaincu que ça soit 47 même si la révolution le conseil national de la résistance n'était pas des luttes mais quand même ça serait 68 ont été des luttes violentes c'est à dire qu'on soit mis en place de la violence idéologique en disant en 47 c'était 30% des luttes communistes ils avaient gardé leurs armes donc on met en place le programme du conseil national de la résistance sous menace sinon vous avez le communisme sinon l'ensemble du patronat passe en prison et sinon l'ensemble du patronat passe devant le pont d'exécution c'est ce qui s'est passé en 68 il y a eu peur qui a été très importante et donc toutes ces luttes-là ont réussi plus ou moins et actuellement on est dans une alors je n'ai pas dit qu'il fallait appeler la violence mais on est dans des luttes qui sont justement qui se défendent de la violence je ne sais pas pas dire donc même s'il y a des violences sociales économiques en face les gens refusent d'employer la violence est-ce que ce n'est pas ça le plus important et si vous couchez ces longues questions que je vous propose on se concentre puisqu'il correspond vraiment à la thématique de la journée est-ce que la violence est légitime pour lutter contre les violences qui veut vous avez 5 minutes vous avez 5 minutes ça fait déjà presque 2 heures pour nous sommes ensemble moi je vais vraiment poser la question d'éducation populaire si c'est pas moi qui vais vous contredire parce que c'est tout ce que j'essaye de faire avec le livre où j'ai essayé vraiment je ne prétends rien inventer du tout j'ai juste essayé de mettre à disposition en traduisant des termes plus simples ce que les gens par exemple comme leur nom donne peuvent expliquer mais ça peut être un peu absurde pour les gens qui ne sont pas initiés donc c'est ce que j'essaye de faire et également avec la chaîne Maxi sur Youtube moi j'essaye de faire que ça l'éducation populaire ce que je veux vous rejoindre je pense que ce qui nous manque actuellement c'est qu'on a un niveau de conscience politique moyen qui trop faible y compris parmi les gens qui s'engagent dans les luttes en tout cas pour les gilets jaunes on partait de très loin donc il y a eu déjà beaucoup de chemin qui a été fait mais il faut poursuivre ce chemin là et donc l'éducation populaire elle est à mon avis elle est absolument essentielle pour les luttes quand même ensuite sur la question de la violence ça rejoint le constat que faisait Arnaud on vote ça sert à rien on manifeste ça sert à rien donc on va essayer la violence et quand on fait la violence on se fait démonter c'est ce qu'ils ont produit et ce sera toujours comme ça de dire c'était les gilets jaunes hier mais demain si vous avez un autre mouvement et qu'il est violent s'il était encore plus violent que les gilets jaunes il n'y a pas de problème s'il le faut ils donneront l'autorisation de tirer à balle réelle je veux dire le pouvoir ne cèdera en rien pour utiliser la brutalité voilà donc je pense que par rapport à la violence il ne faut pas avoir une approche moralisante de la chose je pense que on est dans un rapport de force qui est clair et aujourd'hui la bourgeoisie a bien compris que de plus en plus de gens sont mécontents et veulent changer le système c'est pour ça qu'elle est en train de se durcir de se brutaliser de brutaliser les gens et de notre côté enfin du côté des gens qui aspirent à un changement au delà de l'éducation populaire qui fait défaut qui a aussi comment dirais-je on revient aux éthiques dont je parlais dans l'éthique du savoir je parle d'humilité des gens qui ne savent plus gouverner y être gouvernés c'est-à-dire qu'il y a tellement d'individualisme et d'égo qu'on a énormément de mal à maintenir des collectifs en fait de lutte soudée c'est-à-dire que les querelles sur les ronds-points de savoir quel était le ronds-point qui était le plus fort le plus machin etc ça a commencé très vite et puis sur un ronds-point de savoir qui est le ou les leaders du ronds-point ça a commencé très vite aussi c'est-à-dire que tout le monde veut essayer de trouver en fait une reconnaissance et une position dans la lutte sans se demander à l'âme mais attends qu'est-ce que moi je peux apporter de mieux et j'essaie de me mettre dans ma position je vais être le plus utile et ça ça rend très compliqué en fait l'organisation des combats et dans la lutte et donc il y a aussi un gros travail de remise en gestion personnelle de déconstruire les égaux de faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a que par la coopération qu'on sera fort que comme ça le capitaliste il nous a expliqué que c'était la compétition et l'individualisme qui permettait de nous en sortir et là je dérive un tout petit peu mais c'est parce que j'avais lu un livre qui m'avait fait plutôt rire c'est que c'est la coopération qui nous permet d'avoir bâti effectivement autant de choses d'avoir créé autant de progrès et quand on nous explique que les Bernard Arnault les Niels etc sont des gens merveilleux qui sont tellement intelligents c'est les capitaines d'industrie qui nous ont apporté autant de progrès en besoin d'expérience de pensée imaginons que vous sélectionnez les 50 meilleurs d'entre eux puis on les lâche sur une île déserte puis on va voir s'ils arrivent à construire des hôpitaux des centrales nucléaires s'ils arrivent à soigner des gens etc non on n'arrivera à rien de tout ça donc vous dépendez des autres nous dépendons tous mutuellement les uns des autres et donc il s'agirait de faire revivre ça dans le livre l'auteur parlait de la mutualisation des aptitudes humaines c'est ça qui fait notre force et donc retrouver la force du collectif il n'y a que comme ça bien sûr qu'on pourra s'en sortir et il faut bien comprendre que les conditionnements du système actuel font tout justement pour nous maintenir dans la compétition et dans l'ignorance donc c'est évidemment par la coopération et la connaissance qu'on arrivera à un bouleversement à une rupture et vous faisiez référence au CNR à l'éleveur les jours heureux je trouve ça très bien que vous posiez cette question-là de la violence politique parce qu'effectivement elle est absolument interdite dans les médias il est impossible de la poser si on la pose on est tout de suite disqualifié le maximum de violence que la sphère médiatique est capable de supporter c'est la chemise d'un DRH d'Air France déchiré et on n'a pas le droit d'aller au-delà et déjà quand on va jusque là c'est déjà beaucoup trop donc or alors là c'est peut-être ma bêtise à moi mais je le système en face est capable de se défendre d'une manière si violente voire de contre-attaquer d'une manière si violente y compris violence physique dans le cas des Gilets jaunes que en vrai mais c'est juste moi je ne parle plus que ma petite personne pas moi en tant qu'auteur je ne sais pas quoi ou représentant public moi je ne vois pas d'autre solution je ne vois pas d'autre solution mais ça c'est c'est un truc je vais revenir un niveau en dessous et en prendre la suite de ce que disait François à l'instant l'Udivine cite Notre-Dame des Landes c'est un exemple fantastique Notre-Dame des Landes effectivement parce que c'est quoi Notre-Dame des Landes quand est-ce que la gendarmerie intervient c'est une fois que le projet d'aéroport est arrêté sous-entendu en fait ces terres là elles ne sont plus réclamées par personne et en fait ils interviennent pour détruire quoi pour détruire des types qui voulaient fonctionner sur le principe des hommes et des femmes qui voulaient fonctionner sur le principe du troc qui voulaient réinventer une façon d'être ensemble c'est-à-dire en termes d'action inoffensive ça se pose là quand même et en fait ce truc là effectivement ne doit surtout pas se savoir et dans le roman dont on parlait tout à l'heure des Châteaux-Toutes-Goud je rapportais un travail d'historien grec qui ont travaillé à un moment sur un sujet très précis mais vous allez voir les conclusions sont incroyables sur la disparition des ciné-clubs en Grèce dans les années 60-70 donc ça peut sembler comme ça très pointu et en fait au moment de la dictature des colonels il y a eu des réunions donc c'est attesté par le travail des historiens il y a eu des réunions à la tête de l'État de la dictature pour dire comment faire pour que les grecs se parlent moins échangent moins entre eux donc déjà ce souci-là il est déjà incroyable comment faire pour que la population se parle moins et donc ils ont identifié tous les endroits où les grecs se parlaient alors il y avait le café mais le café c'était quand même impossible d'y toucher par contre ils se sont mis dans la liste il y avait les ciné-clubs pourquoi ? parce qu'on fait la queue avant d'entrer au cinéma ensuite avant que la séance commence on continue de se parler et puis à la fin du film on échange sur le film et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple pour que ce point-là saute ? et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont mis de l'argent dans la télé publique en disant on va mettre des grandes comédies populaires on va financer cette télévision publique de manière à ce que les gens restent chez eux et bien en l'espace d'une vingtaine d'années il n'y avait plus de ciné-clubs je caricaturais parce que j'ai vu les chiffres en tête il n'y avait plus de ciné-clubs en Grèce donc là en l'occurrence ça permet de sortir d'un discours paranoïaque qui dit voilà l'état veut qu'on ne puisse pas se parler là c'est vraiment c'est un travail d'historien c'est prouvé effectivement à partir du moment où on se parle tous les uns les autres on devient dangereux et à partir de ce moment-là l'option violente elle est même presque plus utile c'est-à-dire que en fait en se parlant qu'est-ce qui se passe ? d'abord on développe une expertise incroyable les gilets jaunes au tout début ils parlent de taxes sur l'essence au moins d'un mois de rente d'occupation des bons points ils parlent de justice fiscale c'est-à-dire qu'en fait les échanges entre nous accélèrent à une vitesse incroyable d'intelligence collective ça la met en branle de manière ultra rapide et puis il y a tout simplement le plaisir la joie incroyable de se découvrir beaucoup plus intelligent qu'on le croit de se découvrir intelligent alors qu'on n'a pas fait d'études de se découvrir intelligent alors que le reste du temps on ne nous demande pas notre avis et en fait ces étapes-là c'est déjà une bombe ce truc-là c'est-à-dire que dans les époques où on reprend conscience que collectivement il y a une intelligence à entretenir et que cette intelligence elle peut déplacer des montagnes ou en tout cas faire très très peur aux puissants quels qu'ils soient et bien à ce moment-là la question de la violence je crois de la violence insurrectionnelle se pose un peu moins parce que déjà ce truc-là est déjà ultra acide ultra actif on est très long et sans doute vous avez aussi d'autres choses à ajouter et même des critiques hyper je voulais juste dire à ce sujet au sujet de la violence et de sa légitimité etc. ce qui me frappe beaucoup c'est que quand la violence est éloignée dans le temps ou dans l'espace elle nous apparaît sûrement bien plus légitime que quand elle est parmi nous je pense pas quand même même si on peut dire le 14 juillet de notre fête nationale c'est plutôt le 14 juillet 1790 la fête de la fédération que le 14 juillet 1789 mais c'est quand même notre référence la prise de la Bastille elle a été particulièrement violente les journées révolutionnaires de juillet d'août et jusqu'à octobre notamment 1789 elles ont été violentes mais c'est une référence pour nous et d'ailleurs il y a eu au moment des gilets jaunes il y a eu quelques dessins quelques caricatures comme ça où on voit les journalistes des FMTV mais en fait couvrant la prise de la Bastille en disant ah là là les casseurs ont pris la Bastille c'est ça et c'est pareil quand on voit ce qui s'est passé à Hong Kong ou ce qui s'est passé au Chili il y avait des parallélismes qui pouvaient être faits c'était les mêmes dispositions corporelles vestimentaires etc et les mêmes pratiques de s'en prendre en effet à ce qui est souvent considéré comme des symboles voilà des vitrines d'une société d'hyperconsommation des vitrines aussi des magasins de luxe ou des vitrines de banque etc je ne suis pas en train de dire que c'est une pratique comment dire qui a son efficacité mais en tout cas là je vous dis tranquillement je me refuserai toujours à la condamnée parce qu'au vu de la violence monstrueuse qui s'abat sur des personnes que vous avez décrites et que Arnaud tu décris particulièrement dans ton livre je veux dire casser une vitrine je ne comprends même pas qu'on en reste là et ce qui me choque vraiment profondément c'est que il y a eu un déversement médiatique sur l'horreur des vitrines brisées encore une fois je ne le ferai pas pour plein de raisons peut-être déjà parce que je n'en aurai pas forcément le courage mais ça me choque qu'il y ait ce déversement médiatique sur des vitrines brisées mais rien n'est pas une parole de compassion encore une fois globalement et je parle là des gens de pouvoir sur des gens qui ont perdu un oeil qui ont perdu une main des gens qui sont morts aussi tout simplement voilà ça c'est quelque chose qui pour moi signe l'inhumanité d'une lecture où la question de l'argent et la question matérielle est centrale voilà où il n'y a justement aucune éthique donc où la question de la violence faite aux individus en permanence est complètement naturalisée banalisée là où les violences faites allaient bien sachant j'ai dit une histoire sociale et politique des Champs-Elysées justement à la location du moment des Gilets jaunes c'était une commande de la déconverte et donc j'ai eu l'occasion de revenir par exemple sur le Fouquet parce que c'est l'histoire du Fouquet qu'est-ce que ça représente et le chiffre d'affaires du groupe du Fouquet etc en fait même je ne vais pas être trop cynique mais y compris si ça les arrangeait presque de devoir faire quelques travaux de restauration voilà encore une fois je ne dis pas que c'est le geste adéquat à la situation mais je comprends je comprends que cette violence vienne étant donné que c'est une violence à mes yeux surtout réactive et de défense j'ai été à Paris au moment des Gilets jaunes et donc j'ai vu quand les Gilets jaunes ont débarqué nous les parisiens on se disait oh là là les provinciaux ils n'y connaissent rien ils débarquent sur les champs mais on ne va pas sur les champs quand on manifeste enfin bon on les a pris vraiment pour des des novices quoi des novices mais bon c'est pas ça que je voulais dire je voulais parler de leur invisibilité on a parlé avant effectivement de l'invisibilité de tous ces gens qui sont dans leur lutte et que personne ne porte et moi voilà ça fait trois jours que j'écoute je trouve ça très très intéressant merci pour ces interventions mais en même temps je pense à la montée de l'extrême droite chez nous en France et je me dis que cette invisibilité n'a pas été portée par les parties dignes de ce nom c'est à dire des parties qui en principe devraient être de gauche mais j'ai quand même entendu au dernier au débat précédent qu'un représentant de la gauche trouvait que les violences policières c'était normal donc je me dis effectivement il y a quelque chose qui a été loupé moi j'étais aux Nuits de Beau aussi à République on a discuté on a parlé on a échangé comment se fait-il aujourd'hui qu'on en arrive à Zemmour comment la gauche n'a pas été capable de surfer sur ces gilets jaunes qui moi aussi j'ai discuté avec certains à Nuits de Beau c'était les étudiants sur les ronds-points c'était les ouvriers enfin les classes plus pauvres mais il y avait des vrais échanges il y avait comme vous dites une intelligence collective pourquoi est-on moi je voudrais votre réponse à ça Mélenchon a pour moi essayé un peu mais il s'est perdu dans l'islamisme c'est très dommage et dans le populisme je pense que Mélenchon avait une carte à jouer il l'a loupé et moi je voudrais avoir votre votre analyse sur ce mouvement qui moi me désespère de voir que Zemmour est à 18% maintenant alors que on a des gens comme vous dites qui ne veulent pas de violence qui refusent la violence et on est devant une violence politique extrême je pense que c'était la dernière question merci beaucoup et qu'on va bien sûr les répondre et puis on pourra continuer le débat sur le parking je tiens vraiment à répondre parce que ça c'est vraiment comment dirais-je une question qui m'a beaucoup préoccupé c'est vrai que j'ai réfléchi et où j'ai pu expérimenter à titre personnel pourquoi ? pourquoi on est dans cette impasse et pourquoi aujourd'hui c'est Zemmour qui capte la colère et vous l'avez très bien dit madame mais là je souscris absolument évidemment c'est les violences économiques et la situation d'humiliation de colère qui produit telle colère donc que aujourd'hui c'est l'extrême droite qui rafle la vis et pas la gauche pourquoi ? pourquoi moi je prends la responsabilité du système médiatique le système médiatique ne permet pas l'émergence d'une parole alternative c'est impossible on a parlé de l'Union Européenne si on veut être conséquent pour mener une autre politique économique il faut avoir une parole critique vis-à-vis de l'Union Européenne si vous faites ça dans les médias déjà soit vous ne passez pas dans les médias soit on va vous invisibiliser c'est le cas je ne le porte pas dans le coeur mais je vais vous rapporter une anecdote rapidement sur France Info la directrice des programmes je ne sais plus qui m'avait expliqué au François Asselineau écoutez il faudrait qu'on l'invite en vertu des règles des comptes etc des temps de parole mais non non même on ne peut pas se permettre d'inviter François Asselineau pourquoi ? je ne sais pas encore une fois je n'ai jamais fait partie du PR etc mais je veux dire cette personne développe un discours construit et argumenté sur l'Union Européenne pourquoi n'aurait-il pas droit de s'exprimer dans le débat public pour porter cette critique et que les gens ensuite quittent à mettre les contraditeurs en face de lui etc pas de difficulté mais lui il est invisibilisé quant à Mélenchon qui lui porte aussi une critique de l'Union Européenne on voit quand même les procédés dont il fait l'objet je veux dire la question des perquisitions a été instrumentalisée et a été mise en lumière dans différentes émissions et vous avez un bas-chim en permanence qui est fait et en fait il y a toute une série aussi de polémiques qui sont faites autour de lui je ne vais pas dire non plus qu'il est exempt de taux reproches etc mais on voit bien quand on a Raphaël qui nous explique que sur un deuxième tour Mélenchon-Le Pen il vote Le Pen on a compris on a compris que la bourgeoisie elle est en train de préférer l'extra-droite à tout ce qui pourrait s'apparenter une alternative authentiquement de gauche c'est-à-dire authentiquement humaniste donc ce problème des médias il est fondamental moi si vous voulez et c'est l'expérience personnelle dont je vais vous parler au moment où je sors mon livre j'ai espoir de passer quand même dans quelques émissions de télévision pour défendre mes idées aucune émission d'avouer au soir s'il y a eu France Culture mais pas France Culture aucune et il y a même une émission c'est à vous pour ne pas la nommer qui a dit à mon éditeur non non on ne peut pas de gilets jaunes et si vous voulez aujourd'hui je serai dans les médias si j'avais accepté de taper sur les musulmans parce qu'en fait vous avez le droit de porter une critique de l'Union Européenne il faut taper sur l'islam et les musulmans puis là vous avez votre conserviette AC News Europe 1 enfin bref tout la galaxie dolorée mais si vous dites non non mais moi mon sujet c'est pas de taper sur les musulmans mon sujet c'est de régler les problèmes économiques et sociaux du pays parce que c'est ça qui est en train de conduire au fascisme vous pouvez pas passer dans les médias excusez-moi je crois fondamentalement que le Bérou il est là et c'est pour ça qu'en fait on n'arrive pas à faire emerger une force politique alternative authentiquement pour le peuple authentiquement humaniste c'est parce que tout simplement les médias font le barrage et que les bourgeois font taper comme des sourds sur les gens qui veulent défendre le peuple et qui vont s'en prendre à l'ordre économique existant mais en revanche ça leur pose pas de problème de commencer à copiner avec des gens qui vont tenir des propos racistes ou xénophobes voilà pourquoi on en est là à mon avis c'est une explication principale c'est le traitement médiatique et la censure ou la discalification qui sont les procédés systématiquement utilisés qui empêchent l'émergence de toute alternative politique très très vite en fait j'ai presque envie de dire qu'il faut être un tout petit peu indulgent c'est-à-dire ça fait 40 ans que Le Pen est dans le débat public ça fait 40 ans qu'il fascine les journalistes ça fait 40 ans que les journalistes passent leur temps à le présenter d'une manière plutôt heureuse un trip un forang quelqu'un qui connaît un répertoire de chansons incroyables etc et ça fait 20 ans qu'on nous parle de l'opinisation des esprits et ça veut dire quoi ce truc ça veut dire le grand truc de la l'opinisation des esprits c'est de nous faire croire qu'on est en danger et que cette question de la sécurité elle se pose que physiquement c'est-à-dire on est en danger parce qu'on peut se faire raqueter par des arabes sur des parties de l'année grosso modo or en fait cette obsession comme ça de toute la sphère politique gauche comprise qui a basculé là-dedans mais médiatique d'abord sur cette étiquette comme ça de la question de la sécurité des français donc moi par exemple un français parmi d'autres je n'ai absolument rien à foutre mais vraiment à aucun moment je me sens en danger je vis en région parisienne je ne sais pas je vis à côté de Bar HLM je ne suis pas en danger en revanche où est-ce que je suis en danger comme tout le monde ici je suis en danger sur le plan économique et en fait je pense que cette question-là de la lepénisation des esprits la personne même de Le Pen son programme politique est maintenant de Zemmour effectivement n'est agité que par les puissances d'argent la preuve on sait à quel point Zemmour est soutenu financé promu par Poloré et en fait leur grand truc à ces milliardaires à ces grands patrons d'industrie c'est justement de mettre l'accent sur notre sécurité physique alors que nous ne sommes pas en danger physiquement pour mieux masquer l'insécurité absolue du monde économique qu'ils veulent décider et qui leur profite et ça en fait ça peut nous rendre excessivement en colère mais il ne faut pas se tomber de colère à l'arrière j'ai presque envie de dire dans un espèce d'élan comme ça d'apôtre ce n'est pas les électeurs de Zemmour le problème même s'il faut être à mes yeux il faut avoir un grain pour être séduit par ce type-là il faut avoir un grain pour être séduit par son discours mais ce n'est pas eux le problème le problème c'est clairement au-delà et ce n'est même pas Le Pen ce n'est pas Zemmour c'est justement c'est qui est derrière et qui a intérêt à ce que ce discours-là prospère et je pense que c'est clairement pour masquer l'insécurité économique colossale dans laquelle on est depuis les années 80 je ne vais pas dire je vais donner le mot de la fin mais d'abord pour aller vraiment dans le sens d'Arnaud d'ailleurs dans le livre Face à la violence fasciste on donne des chiffres parce que c'est documenté sur la question de la sécurité en fait sur le nombre d'homicides sur le nombre de cambriolages etc il y a eu une baisse continue depuis 20 ans une baisse vraiment conséquente et pourtant c'est au même moment que ce processus de baisse se déroulait que le processus médiatique et politique et idéologique de thème de la sécurité a émergé au point d'envahir complètement en effet tout le spectre une large partie du spectre politique et moi quand je sens sans vouloir m'impacturer ce que j'ai défendu ici sur la question de la logique du capital c'est à dire qu'en fait il me semble que justement le capitalisme pour se reproduire pour reproduire sa domination il a besoin en fait d'une part de la violence et il a besoin de bouclier il a quand même besoin qu'au lieu de se révolter vous voyez les Pandora Papers quelle est la place médiatique qui occupe aujourd'hui les Pandora Papers quasiment aucune pour ça c'est énorme on parle de 13 000 milliards d'euros ou de dollars je ne sais plus d'évasion fiscale dite parfois optimisation fiscale donc voilà en fait la preuve fiscale donc en fait quelque chose de vraiment délictuel quelque chose de particulièrement violent et donc c'est pas quand le sage montre les Pandora Papers je ne vais pas dire l'imbécile parce que justement ce n'est pas une question d'imbécilité mais ce qui nous est offert c'est de regarder le droit de supposer un chapardeur d'APL ou de celui qui va en effet passer détriment donc ça je pense que c'est une violence qui est intrinsèque à un système économique qui a besoin en fait de se trouver de trouver une division un clivage pour déplacer la véritable colère et déplacer la véritable division sociale qui traverse cette société et du coup le processus des mours c'est même l'ablissement d'un long travail très structurel qui arrive à banaliser complètement les idées les pratiques les supposées valeurs de l'extrême droite on est quand même dans une surenchère permanente à l'extrême-roatisation au point que justement une Marine Le Pen c'est terrible finirait par apparaître comme modérée et tempérée et ça c'est pas que Zemmour qui participe et je suis évidemment d'accord avec ce que tu viens de dire Arnaud sur la construction médiatique du phénomène Zemmour qui a à la fois l'avantage en effet de banaliser ces idées d'extrême droite et qui a l'avantage aussi de remettre en scène l'homme providentiel le sauveur suprême ah bah oui alors ça va être à nouveau Emmanuel Macron parce qu'on ne va pas et le gouvernement d'Emmanuel Macron il y a largement en particité quand vous avez un ministre de l'Intérieur comme Gérald Barmanin qui s'adresse à Marine Le Pen en lui disant qu'il est trop molle en fait aussi bien sur des questions sécuritaires policières que d'immigration ou d'islam et que ces thèmes-là envahissent complètement nos débats en lieu et place de ce qui devrait nous occuper parce que franchement c'est pas la dame qui porte un voile et qui fait le ménage dans cette pièce quand on sera parti qui est l'enjeu de la violence en fait voilà c'est une solidarité elle doit être élémentaire avec cette personne contre la violence qui est faite de racisme etc qui se déguise désormais sous les traits justement d'un anti-racisme contre les musulmans donc voilà je pense qu'il y a toute une dimension et qui est liée aussi on n'en a pas parlé aujourd'hui véritablement me semble-t-il très peu mais la question de la justice environnementale justice sociale justice environnementale justice fiscale un peu comme le disait mon nombre de Gilets jaunes en fait quand vous avez un écocide quand vous avez un biocide quand vous avez une destruction d'écosystèmes et quand vous avez une destruction du vivant aussi massive et qu'il va y avoir des migrations ça a déjà commencé des migrations dites climatiques parce qu'évidemment les gens les plus touchés qui sont d'ailleurs les moins responsables de la situation les populations les plus touchées au sud qui vont devoir s'échapper de ce désastre et donc migrer là où ça se passe semble à peu près bien mais ça va aussi créer évidemment une tentation non-fasciste donc je pense que c'est aussi pour ça que tout est lié décidément et qu'il faut en rien du coup à la racine d'avoir un racine je voudrais juste on est en train dans 10 secondes que le meilleur moyen à mon avis de lutter contre Zemmour et contre les gens qui sont disposés à voter pour lui c'est certainement pas de dire que ce sont des fachos des racistes ou des xénophobes parce que si vote Zemmour ces qualificatifs-là ne les arrêteront pas en revanche peut-être ce qu'il faut les interpeller c'est de leur dire on prend vraiment pour des jambons parce qu'on est en train de vous faire croire que Zemmour est un anti-système je vous rappelle que vous avez aussi fait croire que Macron est un anti-système et les deux évidemment sont les deux faces d'une même pièce c'est le visage de la bourgeoisie donc de l'ordre économique donc vos difficultés à ce qui est toujours là demain quand Zemmour sera au pouvoir donc continuer à se comprenner pour des imbéciles c'est exactement ce que le système est en train de faire je pense que un argument de ce type-là est mille fois plus percutant que des postures moralisatrices sur le racisme ou l'axé de la politique très bien merci voilà pour conclure et avant de remercier notre invité je veux dire que face à cette pulsion de mort et face à cette espèce de recherche d'un bouquet de lycée après tout ce qu'il y a de l'EME il y a une très belle parole dans votre livre à Robertina qui est prononcé par Laurence Pache et qui mélange le goût des ordres et le goût de l'action qui se trace très simple et qui je trouve qui d'un aussi enfin ouvre un chemin vers la fraternité et aussi dans la science pour moi le camarade c'est à la fois l'amour et celui avec lequel on fait quelque chose je pense que là ce soir vous allez faire quelque chose tous les trois ensemble et on vous en remercie pour vous en remercie pour moi le valider Merci.